ma page officielle, nous sommes là ce soir pour le dossier spécial de Martinelle Sokro. C'est un homme qui a été arraché de l'affection des siens depuis le 12 janvier dernier, après son enlèvement. C'est triste. Vous allez remarquer, j'ai eu trois tenues ce soir. J'ai terminé par la tenue noire parce que l'Afrique est en deux. Le monde des médias est en deux. La famille des lustres disparus est en deux. Ce soir, j'ai tenu à recevoir personnellement sur ma page officielle M. Bachir. Que d'autres appellent Bachirou. Je remercie ici M. Serge Anangou qui a servi d'interface entre M. Bachir et moi pour pouvoir faciliter le contact. Merci M. M. Serge Anangou. Je remercie également M. Bachir qui n'a ménagé aucun effort pour répondre pour répondre à mon invitation de ce soir. Le direct avait été reporté il y a deux jours pour besoin de compléments d'informations. Et nous restons tous pour le moment à l'écoute. ont continué de suivre le dossier. Mais qu'à cela nous tient nous allons faire déjà un point à mi-parcours des avancées du dossier. Nous allons rentrer il y aura ce soir je demande à mon administrateur de sécuriser le direct parce que il y aura non seulement des analyses il y aura des révélations M. Bachir n'est pas là pour rien. Nous saurons tout à l'heure qui est M. Bachir. Voilà qu'après la disparition de cet illustre journaliste M. Bachir a fait surface. J'ai vu ce tome pour la première fois je l'ai découvert pour la première fois dans le direct de M. Serge Gendon un monsieur très engagé qui lui demandait justice que justice soit faite pour le défunt Martinez-Zogon beaucoup comme moi se sont demandé qui est cet homme il va vous parler de lui tout à l'heure nous allons ouvrir le grand dossier de M. Bachir mais qu'à cela nous tient succinctement M. Bachir je peux tout de même vous dire et lui-même va se présenter par la suite M. Bachir est un ancien collaborateur du présumé coupable M. Amougou Bélingard je tiens à vous préciser que ici on ne fait aucune affirmation nous suivons les avancées du dossier parce que nous avons confiance à la justice camerounaise qui quel qu'en soit le temps finira bien par nous découvrir rendre le verdict autant pour moi et pouvoir rendre public les coupables les coupables qui ont commis cet acte odieux les coupables qui ont commis je dirais l'irréparable donc ce soir cette émission va se faire en deux phases je demande encore à mon administrateur de sécuriser le direct parce que nous avons M. Bachir et c'est un monsieur qui parle à cœur ouvert sans langue de bois c'est un homme très véridique vous voyez on a eu M. Pacheco ce soir et vous avez vu comment ça tournait et ce genre de personnes il vaudrait mieux sécuriser le direct alors pour la première partie nous avons notre consultant maison Serge Anango que je tiens à féliciter et à remercier encore du fond de mon cœur M. Anango je m'incule parce que chaque fois que j'ai eu besoin de vous vous êtes toujours là à chaque fois que vous avez eu un peu de temps libre vous venez faire des analyses sur ma page officielle vous avez répondu merci encore M. Serge Anango les internets aussi vous remercient alors M. Serge Anango est là ce soir pour nous faire déjà le point parce que il y a des rebondissements il y a des nouvelles informations il faut canaliser tout ça et ça va être son rôle ce soir tout en procédant évidemment aux analyses ensuite nous allons passer à la deuxième partie la deuxième phase et là ce sera du jour nous allons aborder le dossier M. Bachir Marmouda donc voilà grosso modo chers internautes ce qui va se passer ce soir je vais donc commencer par saluer M. Serge Anango bonsoir chers consultants maison M. Serge Anango comment allez-vous ? très bien très bien je vais bien et vous ça va ? bien merci ça va comme un samedi ça va comme un week-end donc ça va j'ai ma femme pas loin qui vient un livre qui est en forme elle n'est pas entre nos grandes donc ça va d'accord je pense qu'elle est très gentille avec nous bonsoir à madame et merci encore de nous laisser votre mari pour pour pouvoir nous faire des belles analyses sur la page officielle merci alors M. Serge Anango depuis deux jours nous allons ouvrir le dossier Martinet il y a eu déjà la comparution et il y a des rebondissements nous voulons savoir où on est le dossier quelles sont les avancées de cette procédure judiciaire où sommes-nous avec les enquêtes à vous la parole alors très simplement les enquêtes à partir technique il y a quand même cette enquête préliminaire arrivée à sa fin actuellement il y a juste un détail technique à régler donc il y a juste un détail technique à régler parce qu'en fait il y a de cela 17 ans je crois en 2006 il y avait une loi qui avait été votée parce que le chef d'état la personne qui préside le tribunal militaire est un militaire c'est le plus haut gradé en fait de l'armée au Cameroun et quand on est dans un tribunal militaire pour juger un militaire il faut être plus gradé que lui donc je pense que Bachirou qui a des informations parce que Bachirou il a des informateurs bien plus poussés que moi donc on a quelques informateurs on compare les deux donc il va pouvoir me rattraper si j'ai un point j'ai pas la même version que lui parce qu'on s'est pas coordonné pour le coup donc depuis deux on n'a pas eu le temps de parler pour accorder le truc et en fait il se trouve que on se trouve dans une situation où il y a un militaire qui s'il commet une connerie il n'y a personne qui soit en mesure de le juger en fait et donc Laurent Esso qui est dans l'homme dont nous réclamons tous ici la tête on veut qu'il soit mis à la disposition de la justice c'est le ministre de la justice et qui est quand même en comble il a modifié la loi il y a 17 ans pour dire qu'en fait pour certains cas on peut dépêcher des tribunaux du civil pour venir juger les militaires et donc il y a trois donc militaires il y a trois donc juges précis c'est des juges civils qui opèrent au niveau de la cour de justice militaire et ces juges là justement sont contrôlés par Laurent Esso et d'ailleurs c'est même ce Bachirou aura l'occasion de me confirmer à chaque fois que Amogou Bélinga voulait mettre quelqu'un en prison il avait simplement à faire passer ton dossier par ces juges là le mandat de dépôt a été signé sans qu'on ne t'écoute et tu allais directement en prison donc il se trouvait qu'on avait en face donc les mecs qui sont retrouvés dans une situation où les personnes qui doivent décider de la libération ou pas d'Amogou Bélinga sont des personnes justement qui ont été nommées par Laurent Esso et qui sont contrôlées par Amogou Bélinga et Laurent Esso et donc il fallait trouver un juge d'instruction rapidement il se trouve donc que le lieutenant-colonel qui a commis la gaffe étant colonel qui est une personne qui est assez gravée donc pour le juger il faut un juge d'instruction militaire qui soit plus gravé que lui donc il a fallu trouver un de dernière minute et celui-ci pour se prononcer sur le dossier doit pouvoir rentrer donc il doit pouvoir mesurer l'étendue de tout le réquisitoire introductif alors le réquisitoire introductif c'est la pièce par laquelle un procureur mandate un juge d'instruction pour informer informer dans le sens judiciaire ça veut dire enquêter au pénal d'accord quand on dit une information judiciaire c'est une enquête pénale c'est une enquête pénale donc le réquisitoire introductif c'est l'acte par lequel le juge le procureur donne mandat à un juge d'instruction pour enquêter et ce réquisitoire introductif il désigne les contours de l'enquête par exemple le juge d'instruction si son travail c'est d'enquêter sur le cas martinez si dans le réquisitoire introductif on lui demande que d'enquêter dans le cas martinez il n'a pas le droit d'aller enquêter par exemple sur les atteintes à la sûreté ça il faudra désigner un autre procureur pour ça ou alors un autre juge d'instruction pour ça si finalement il faudrait que le même juge s'occupe s'occupe de l'affaire il faudrait que ce soit soit dans le réquisitoire introductif si ce n'est pas dans le réquisitoire introductif il faudrait que plus tard il soit mis dans un il faudrait plus tard qu'il y ait ce qu'on appelle les réquisitoires supplétifs par exemple vous êtes en train d'enquêter sur un réseau de prostitution et le réseau de prostitution dégoût sur une enquête de drogue le problème c'était dans votre réquisitoire introductif de juge d'instruction on vous a demandé simplement d'enquêter sur la prostitution si vous voulez aller regarder ce qui se passe sur la drogue il faut donc absolument demander au procureur ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif c'est pour ça donc le réquisitoire introductif va donc permettre aux institutions de prendre connaissance du dossier et de se prononcer évidemment là si les deux sont retournés en condéguie si ils sont retournés en condéguie c'est plus des questions pardon si ils sont retournés au CED autant que moi c'est plus des questions techniques à ce niveau là maintenant là on peut spéculer donc ça c'est pour la partie factuelle ça c'est les faits ça c'est la raison principale deuxième raison aussi qui a été évoquée et ça par contre c'est au conditionnel la première raison ça c'est la raison certaine ils sont renvoyés au CED parce que le juge d'instruction doit prendre connaissance du dossier et de prendre des décisions est-ce qu'il fait des inculpations des mandats de dépôt voilà il faut qu'il prenne connaissance du dossier deuxième donc ça c'est la partie qui est technique deuxième raison potentielle c'est qu'il y a un volet qui risque d'être exploité donc il y a possibilité d'exploiter c'est la partie atteinte à la sûreté de l'État vous savez que l'avocat récemment a livré des informations selon lesquelles le militaire en question qui est le meurtrier ici le militaire qui est le meurtrier dans cette affaire livrait des secrets à Amogou Bélinga qui est un civil c'est pas le rôle d'un spécialiste d'un responsable du renseignement celui-là ne rapporte qu'au président de la république et d'ailleurs c'est d'ailleurs le seul qui a la capacité de le rendre jugeable c'est d'ailleurs lui qui a la capacité de le rendre judiciable c'est pour ça d'ailleurs que l'enquête avait retardé je pense que dès qu'on a retrouvé le corps de Martinez tout le monde savait qui avait fait le coup et la question c'était d'abord vu le niveau de grade des personnes impliquées un juge et un procureur civil ne pouvaient pas les convoquer il fallait un décret du président pour permettre cela c'est ce qui s'est passé et vous allez voir que dès que le président a donné mandat au CED à la gendarmerie et à la DGSN d'enquêter dessus le type a été rapidement interpellé personne ne connaissait ce Danoué là tout le monde parlait de Bélinga personne ne connaissait Danoué il a été rapidement interpellé et il est passé aux aveux donc voilà ça c'est la partie dont on est su maintenant on peut spéculer sur le fait qu'il soit rentré au CED je pense qu'en général quand dans le dossier si le dossier penche plus vers une relax que vers une incarcération on ne te renvoie pas passer le week-end en cellule c'est ce que je veux dire il a, parce qu'il a des sources meilleures que les viennes. Il a même jusqu'à les photos des prévenus, c'est-à-dire. Donc, ils ont proposé des mandats, ils ont proposé d'être libérés sous caution. Donc, l'avocat aurait proposé un milliard pour que Amour Béligapus participe, passer le reste de l'enquête chez lui. Ça a été refusé par le procureur. Donc, je pense qu'en général, quand on rejette ce genre d'offres, c'est parce que, dans le dossier, on pense qu'il y a peu de chances qu'on soit libre. D'autre part, je le dis ici, comme c'est un dossier qui a une autre tentacule. Ils ont l'habitude de dire, nos adversaires ont l'habitude de dire que oui, les réseaux sociaux parlent, parlent. Il se trouve que pour la partie atteinte à la sûreté de l'État, c'est son avocat qui l'a donné. C'est pas nous. Personne n'avait parlé de ça. Personne n'avait parlé de ça. C'est lui qui a dit « Je dépannais ce lieutenant-colonel de temps en temps et il me remontait des informations des mouvements à la frontière. » C'était un détail qui n'est pas négligeable parce qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué récemment, qui était en préparation en Guinée équatoriale, qui a été déjoué par l'État camerounais. Grâce au renseignement camerounais, ils ont déjoué cela. Donc, quelqu'un qui prend des informations sensibles et qui les donne à un individu civil, on ne sait pas ce qu'il en fait. Amour Bélingas, c'est un homme d'affaires. On ne sait pas s'il vend ses informations à une tierce partie, laquelle est capable de déstabiliser le pays. Donc, il y a vraiment une enquête de ce côté-là à aller chercher et j'estime que rien que pour ça, il mérite d'abord d'aller en Condégui, tranquillement, attendre. Voilà. Ça, c'est pour la partie tranquille. Ça, c'est pour la première partie. Très bien. Ça, c'est pour la première question. Donc, c'est pour le statut. C'est la raison pour laquelle les gens sont partis. Est-ce que l'administrateur peut bloquer Marie-Suzanne ? Quand vous venez sur les directs, commentez. L'administrateur de l'autre côté, c'est de bloquer Marie-Suzanne. On ne vous demande pas de venir sur les directs, dites si vous aimez les gens ou pas. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules, s'il vous plaît. Voilà. Donc, tu ne peux pas aller attendre Bachirou sur sa chaîne. C'est tout comme ça, en train de vouloir monter les uns et les autres. Vous voyez ? OK. C'est ça. La personne est bloquée. OK. Merci, madame Jacques. Bon. Merci pour cette première partie d'analyse. Demain, peut-être si Bachirou peut-être voudrait compléter, parce que à ce niveau-là... Oui, mais justement, je vais lui donner la parole. Bonne, merci pour cette première partie d'analyse, parce qu'on ne fait que commencer. Bonsoir, monsieur Bachirou. Bonsoir, madame. Bonsoir, rebonsoir, Stéphes. Bonsoir, Bachir. Alors, pour tout... Je voudrais que vous rebondissez, que vous nous donnez le complément, les éléments en plus, par rapport aux avancées du dossier, avant que de revenir proprement sur vous. On vous écoute. D'accord. D'entre eux, je me remerais à faire une petite rectification. Vous m'avez présenté comme étant collaborateur de Amogou Bélinga. Je n'ai jamais été son collaborateur. Collaborateur veut dire travailler avec lui ou travailler pour lui. J'ai été un ami, proche de Amogou Bélinga pendant un moment de ma vie. Très bien. Merci beaucoup pour le rectificatif. Merci. Excusez-moi. Donc, vous avez tous entendu. Alors là, ça devient plus sérieux parce que collaborateurs encore, il y a certains amis, mais c'était clairement un ami proche, s'il vous plaît. Oui, c'est ça l'intérêt. C'était ça. Merci. 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 Tout le monde sait que le pouvoir d'Amougou Bélinga venait de l'oreille et nous avons des audios, des conversations où ils menacent les gens, où ils disaient aux gens, si j'ai dû regarder des sous, patati patata. Nous savons tous que le gars des Dissot, qui aujourd'hui dit ne pas connaître Amougou Bélinga, nous avons des vidéos de lui, c'est Amougou Bélinga, pendant l'adapteur des enfants et tout. Donc ça ne trouve aucune contestation qu'ils se connaissent. Et le lieutenant-colonel Dalloué, c'est un affaire très compliqué et très simple à la fois, madame. Tout ce que nous remarquons, c'est une affaire très compliqué. Un lieutenant qui est chef des opérations des renseignements extérieurs, je vous rappelle que dans ce dossier, le directeur des renseignements extérieurs, qui est l'équivalent du chef de FBI aux États-Unis, est aux arrêts. Donc, le colonel Dalloué, qui reconnaît avoir fait peur chez Martinez-Dolloué, en la présence d'Amougou Bélinga, reconnaît. Et il dit que c'est Amougou Bélinga qui est le commanditaire. Et tout le peuple camerounais sait que Martinez-Dolloué n'a jamais insulté le colonel Dalloué. Pourquoi le colonel Dalloué ira-t-il ? On a dû perdre, monsieur Bachir. Alors moi, chers internautes, chers africains. C'est bon, il est retour, il est retour. Vous nous entendez, monsieur Bachir ? Oui, oui. Oui, on vous avait perdu. Oui, oui. Donc, je disais, le colonel a reconnu que c'est lui qui a conduit les opérations pour tuer, pour assassiner Martinez. Il a reconnu le lieutenant-colonel Dalloué. Vous comprenez ? Oui. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Je vous rappelle qu'au Cameroun, le renseignement fonctionne à merveille. S'il y a quelque chose qui fonctionne comme chez les Blancs, c'est le renseignement. Et quelqu'un qui est chef des opérations, colonel de surcroît, qui reconnaît avoir tué quelqu'un sous l'ordre d'Amougou Bélinga, qui est un illettré. Et nous savons tous que Martinez traitait un dossier qui concerne Amougou Bélinga. Il n'a jamais insulté le colonel Danoué. Pourquoi le colonel Danoué doit tuer Martinez ? Il a quel problème avec Martinez ? Et Martinez-Dogo avait dit que la seule chose qu'il va faire en sorte qu'il ne dévoile pas le dossier d'Amougou Bélinga, c'est qu'on le tue, c'est tout. C'est ce qui a été fait. Mais le colonel a reconnu Amougou Bélinga, hormis cette histoire de Martinez, on parle de plusieurs assassinats. Je vous le dis en toute exclusivité, on parle de plusieurs assassinats. Donc, les gens qui gesticulent qu'Amougou Bélinga sera libéré et qu'on n'a rien trouvé contre lui. Écoutez, ils sont une vingtaine. Il n'y a pas qu'Amougou Bélinga dans ce dossier. Et tous doivent passer un à un devant le commissaire du gouvernement. Comment est-ce que cette enquête ne va pas durer ? C'est une vingtaine de personnes et les arrestations continuent. Vous comprenez ? Oui, et donc les arrestations se poursuivent. Les arrestations se poursuivent. Et il y a une vingtaine de personnes déjà aux arrêts. Donc, quand on dit que les Camerounais ne soient pas, je demande qu'ils ne doivent pas être pressés parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne. Si c'était Amougou Bélinga qui était dans l'histoire, il était déjà à Konégui. Moi, je vous dis avec certitude qu'elle est emprisonnée. Là, c'est une certitude. Mon ami Serge avait dit qu'il était sur la suite. On a perdu encore M. Bachir. Oui, Bachir en mouvement. Donc, on va espérer qu'il arrive très rapidement chez lui. Aujourd'hui, c'est des élections au Nigeria. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens dehors. C'est un peu compliqué pour entrer. Donc, je crois qu'il est dans les bouchons. Allô ? Alors, M. Serge Armango, comme on le disait tantôt, chers Africains… Oui, on t'entend, Bachir. Oui, on t'entend, c'est bon ? Vous êtes là, M. Bachir, vous nous entendez ? D'accord. Oui, je disais qu'il y a plus de 20 personnes qui doivent passer devant le projet du gouvernement. D'accord. Hormis ça, il y a le sujet que Serge a évoqué, qu'il faut que le chef de l'État nomme quelqu'un d'autre qui est plus gradé ou qui est égal à « danser » pour l'entendre. Et ça, c'est des détails. Et c'est des choses qu'il faudra faire dès la semaine prochaine, dès demain. Vous comprenez ? Alors, M. Bachir, excusez-moi, j'ai une question. Dites-moi une question, évidemment, à deux volets. Qu'est-ce que… Parce que tout le monde se pose la question de savoir, c'est quoi ? M. Martínez Zobo, c'était quoi le dossier en question qui a pu entraîner autant de dégâts ? C'est des dossiers ultra-confidentiels qui concernent les marchés fictifs au niveau de la présidence de la République et dans l'appareil du gouvernement. Des dossiers qui concernaient des marchés qui n'ont jamais existé et à Moubou Béling à sujet de l'argent. Vous comprenez ? Il a publié certains. Il y a d'autres qui impliquent le colonel Aïvo, le colonel au général Aïvo, qui est à peu près le patron de la garde résidentielle et qui est directement impliqué. D'ailleurs, lui-même, il est inquiété dans cette histoire parce que, quand je vous ai dit tout à l'heure que les arrestations vont continuer, il n'y a pas que l'affaire Zobo qui se passe actuellement au tribunal militaire. D'accord. Vous voyez-vous, Moubou Bélinga a un mandat d'arrêt en Guinée équatoriale. Vous comprenez ? Oui. Et la Guinée équatoriale voit son avocat dire qu'un colonel qui est chargé du service de renseignement allait donner des informations sur leurs frontières. Et il n'y a pas quelques années, Moubou Bélinga a été allé mentir au président de la Guinée équatoriale qu'il y a un coup d'État qui l'a déjoué et patati et patata. Donc là, maintenant, ça ne concerne pas seulement le camp d'une soirée, la sous-région Afrique centrale. Mais oui, finalement, on se rend compte que c'est une affaire d'État. Il y a, c'est une histoire de panification. Du moment où le chef de renseignement est arrêté, c'est un coup d'État. Oui. C'est une affaire d'État. Donc, le dossier, et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que c'est l'État qui s'est constitué partie civile. Peut-être que tu vas expliquer mieux que moi. Ok, merci pour ça. Moi, je ne suis pas juriste ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'État qui s'est constitué comme partie civile et arrêté Amougo-Bélinga. Ce n'est pas la plainte de la femme de Martinez-Dogo qui a fait qu'on arrête Amougo-Bélinga. Donc, c'est l'État qui s'est dit que c'est Amougo qui a... Donc, c'est l'État le payant d'Amougo en français. Et vous croyez que l'État peut se lever sans preuve, aller prendre des gens de la trame du chef de l'enseignement du Cameroun sans preuve, aller prendre Amougo-Bélinga, casser la maison avec la porte, avec les pioches, escalader le mur et tout, l'arrêter et garder pendant des semaines. Aujourd'hui, ils sont à presque quatre semaines en cellule sans preuve. Eh bien, ce que les Camerouns doivent savoir, c'est qu'on va déférer Amougo-Bélinga en prison. Donc, ça, c'est sûr et certain. Mais nous n'avons pas la date exacte parce que ce n'est pas une seule personne qui est dans cette histoire. Amougo-Bélinga, personnellement, a été arrêtée avec son beau-père, avec son collaborateur, qui est son nom de membre, Bruno Bidja. Alors, M. Bachir, comme je le disais tantôt, je l'ai annoncé en prélude tout au début de ce direct, qu'il y aura des révélations. Ça veut dire que, je découvre comme vous, c'est un dossier plein de rebondissements et nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est une affaire très compliquée où personne ne peut s'avancer, seules les personnes détenteuses du dossier ou alors des personnes sûres qui peuvent se prononcer là-dessus. C'est pourquoi, M. Bachir, il faut que je vous le précise, qu'il y a un certain nombre de renseignements parce qu'issue ce dossier de très près, il est très avancé. Et M. Serge Nangot, qui est là pour les analyses, vont nous édifier tout au long de ce direct. Mon seul rôle ici, c'est d'orienter les débats, de poser des questions pour pouvoir éclairer la long terme des internautes et pour s'informer à nouveau des avancées du dossier. Alors, nous allons revenir sur M. Bachir. M. Bachir, s'il vous plaît, pourquoi M. Bruno Bidjan a été arrêté ? À quel niveau se trouve son implication dans l'affaire ? Alors, hier, je ne savais pas… M. Bachir est le centre de tout dans cette histoire. C'est-à-dire ? Amogou Bélinga, c'est un militant, c'est quelqu'un… C'est un idiot, excusez-moi du terme. Alors, il ne connaît pas… On va quand même garder nos respects, on va garder nos respects. Non, 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 excusez-nous. Quelqu'un qui a failli être… Excusez-nous, Michel, ici, on ne va pas… À la place de Martinez-Jogo, permettez-moi de me dépouler. Donc, je te dis, Bruno Bidjan est le centre de tout. C'est lui qui partage l'argent à ceux qui ont exécuté… C'est lui qui partage l'argent aux influenceurs qui doivent se faire taire l'affaire. Et c'est lui, le jour qu'on a tué Martinez, a appelé son patron, qu'on a arrêté Martinez et vient assister au massacre. Vous comprenez ? D'accord. Oui. Je rappelle qu'il a été arrêté avec sa femme et à Mougo. Sa femme aussi a fait deux ou trois jours en celui de sa dernière femme. Et l'autre aussi a été gardée et entendue, sa femme qui est avocate générale. Vous savez, ce monsieur a tellement fait du mal aux Camerounes que pour moi, j'ai géré. Vous comprenez ? Mais je me suis assuré qu'il ne fera plus jamais du mal à qui que ce soit et ça reste un film. Dans cette histoire, madame, j'ai rencontré trois chefs d'État différents. D'accord. Tous me disent, Bachir, on peut t'aider avec l'argent, on peut te faciliter avec les affaires dans notre pays, mais on ne peut pas interceller dans les histoires internes de votre pays. Vous comprenez ? Oui. Donc, Amougou Bélinga, quand vous demandez, Amougou Bélinga et Bruno Bidjan, Amougou Bélinga ne peut rien faire sans que Bruno Bidjan ne soit au courant. Surtout dans des sales cours. Parce que c'est Bruno Bidjan qui maîtrise les histoires de créer le groupe, appeler tel, faire ceci, faire cela. Il est à peu près comme le bras droit. D'ailleurs, quand ça a créé sur Amougou, il a su qu'il allait partir en prison. Il a nommé Bruno Bidjan, qui était à l'école, qui était à l'estime pour se former à devenir journaliste. Il a nommé Bruno Bidjan chef de tout le groupe Anecdote, qui entre autres, il y a la télé-sud. C'est-à-dire, imaginez un étudiant aller commander les journalistes du sud en France et tout. Ce n'est pas possible. C'est le prix de… Il a récompensé Bruno Bidjan en quelque sorte. Vous comprenez ? Donc, Bruno Bidjan est imprécié dans cette histoire jusqu'au cours. Et ainsi que son beau-père. Son beau-père était à la garde présidentielle. Son beau-père jouait le relais entre Amougou Bélinga et les hommes en tenue, c'est-à-dire les… Alors, je crois qu'on a interdit de nouveau M. Bacir. M. Serge Amogou. Donc, justement, je voulais juste confirmer la partie, effectivement. Jusqu'à hier… La preuve, on a vu le beau-père d'Amougou Bélinga, qui est le père de Mélissa, aller donner de l'argent à Danoué. Cette agence, c'était pourquoi les services de renseignement ont sorti des vidéos, puisqu'ils ont débranché tous les caméras. Allo, Alou ? Ils ont oublié d'autres caméras où le beau-père d'Amougou Bélinga est allé, il est descendu de sa voiture, il a donné un sac d'argent à Danoué. Et Danoué a fait venir des gens de partout dans le pays. Il a pris d'autres personnes de l'Escène-Nord, d'autres sont venus du Nord-Ouest, patati patata. Alors, s'il n'y a pas un magnat, s'il n'y a pas un milliardaire, un pauvre ne peut pas faire ce genre de cours, madame. Un pauvre ne peut pas récupérer un colonel en fonction. Un pauvre ne peut pas payer un directeur de renseignement. Un pauvre ne peut pas mobiliser 20 personnes. Et le directeur de l'opération a reconnu. C'est comme si je viens, j'ai dit, voilà le preuve que Michel m'a envoyé faire ceci. Je donne le preuve. D'accord. Maintenant, les Camerounais sont inquiets. Je demande nos Camerounais de ne pas être inquiets, parce que cette histoire m'intéresse plus que qui au monde, parce que j'ai échappé. Il a envoyé un camion déchiqueter ma voiture, je suis sorti sain et sain. Je suis un miraculeux dans cette histoire. Ah bon ? Donc, ils sont au nombre de… ils sont une vingtaine. Monsieur Machio, excusez-moi. Ce que vous dites, vous savez, là, nous sommes sur un contexte international et c'est très pertinent, tout ce que vous êtes en train de relater comme fait. Alors, moi, la question que je vais vous poser est celle de savoir, s'il vous plaît, où est-vous actuellement ? En fait, cette histoire se passe au Cameroun et je crois que vous n'êtes pas sur place. Où êtes-vous ? Non, je ne suis pas au Cameroun. Exactement. Je ne suis pas au Cameroun. Je ne suis pas au Cameroun, ça est rassuré. Et ma sécurité est rassurée. Donc, ça veut dire que vous êtes en exil quelque part, c'est ça ? Oui, je ne suis pas au Cameroun. Et donc, vous préférez rester dans la plus haute discrétion de ne pas nous dire où vous êtes actuellement ? Non, mais écoutez, un homme d'affaires ne peut pas se cacher. D'accord. Je navigue entre la Guinée, le partenariat, le Nigeria et je suis Peul. D'accord. Je suis chez moi, partout en Afrique. Il y a le Peul partout en Afrique. D'accord. Donc, au Nigeria, où je suis, le président est Peul. Au Sénégal, où j'ai des actions, le président est Peul. D'accord. Et en Guinée équatoriale, où je connais le fils du président, je suis un homme comme moi, ne peut pas se cacher. D'accord. Au contraire, l'État, tous les États par lesquels je suis passé connaissent mon problème et me protègent. Et quand je dis des choses, après, allez sur Internet. Il y a des journalistes qui avaient relayé l'époque où j'avais fait l'accident. Il y a tout ce que je vous dis est retrasable. Vous pouvez vérifier. D'accord. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches et voir. Donc, Amovo Bélinga, dans cette histoire, est impliqué jusqu'au coup. Maintenant, maintenant, il y a d'autres choses que les Camerouins ne savent pas. Ils s'intéressent seulement d'abord au dossier Martinez-Jobot. Et je vous rappelle qu'au Cameroun, le président Biya est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Effectivement, le Cameroun, c'est le pays le plus renseigné. L'un des pays le plus renseigné au monde. Et avant de confier cette enquête à la police et à la police gendarmerie, les Israéliens qui sont à sa garde, qui sont à partir de sa garde rapprochée, ont fait les enquêtes. Les Israéliens sont incorruptibles. D'ailleurs, Amovo Bélinga... Excusez-moi, il y a une question, parce que je lis en même temps les questions des internautes. Il y a un internaute qui demande, Bachir, a-t-il exactement les preuves de ce qu'il dit par rapport au colonel Sault pour ce qui est du sac d'argent ? J'ai les preuves. J'ai les preuves. Et dans l'enquête, c'est parce que les avocats ne communiquent pas. Le colonel, le colonel, le colonel Danwe, lui, il a tout avoué. Le camp Amovo Bélinga a décidé de tout nier en bloc. Je vais vous reprendre, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas. Oui, excusez-moi, allez-y. Donc, je disais que le camp Danwe est passé aux avocats parce que c'est quelqu'un de renseignement. Il sait que l'État détient des preuves. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Il a écrit des livres. Or, le camp Amovo Bélinga a décidé de tout nier en bloc. Vous comprenez ? Oui. Et jusqu'à ce que, qu'on découvre le, on appelle ça quoi, la boîte, c'est quoi qu'on a découvert celui-là, la boîte noire ? Le couvre fort, le couvre fort. Non, 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 le truc qui enregistre les gens. Le serveur. Ah oui, le serveur, le serveur, le serveur. Voilà, le serveur. Le serveur qu'on a retrouvé chez Amovo Bélinga. Et le même serveur qui a enfoncé beaucoup plus Amovo Bélinga. Parce que dans ce serveur, il y a des choses qu'Amovo Bélinga a dites et qui vont compromettre Amovo Bélinga, Juno Bidja et sa femme-même, sa nouvelle femme-même. Donc, en tout cas, je veux dire que les arrestations vont continuer et il y a beaucoup de choses. Je peux juste préciser quelque chose concernant l'arrestation de Bruno Bidja. Je disais en direct que je n'étais pas au courant. Et justement, j'ai été contacté par quelqu'un. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent parce qu'ils pensent que nous, on parle sans savoir. J'ai été contacté par quelqu'un qui est dans l'enquête qui m'a expliqué que Bruno Bidja est là parce qu'il était le transmetteur de fonds. Voilà, donc ça correspond à ce que je viens de dire. Parce que jusqu'hier, tu as regardé mon direct, je disais que je ne sais pas ce que Bruno Bidja en fait dans cette affaire. Oui, je suis sûr. Et bien, comme j'ai dit ça, j'ai été contacté ce matin. Donc, on m'a donné son implication. Il est impliqué dans la partie financement. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné le financement qui servait à rémunérer le commando qui s'est chargé de filer Martinez-Zogo, ce qui a conduit à son assassinat. Voilà, donc voilà à peu près son éducation. Monsieur le Président, vous êtes informé. Aujourd'hui, on sait clairement, d'accord, le rôle de tout un chacun, la partition de tout un chacun dans cette affaire. Allez-y, Monsieur le Président. J'en profite aussi pour dire ici, comme Bachir, que voilà, nous, on n'est pas conseillés comme les influenceurs. Ce qui veut dire que ceux qui nous informent, c'est des personnes qui nous prennent au sérieux. Ce ne sont pas des personnes qui viennent. On n'est pas conseillés comme les influenceurs. Moi, je regarde beaucoup des sardinats sur Internet qui s'agitent. Ils font comme s'ils ont… Non, ils ne connaissent rien en fait. Ils ne connaissent rien de ce qui se passe parce que tous ceux qui sont proches d'Amour ou Bélinga, on les traite comme des pestiférés dans cette affaire. Voilà, ils sont traités comme des pestiférés. Vous voyez que déjà, même les militaires, même les militaires du tribunal militaire sont choqués par ça, quoi. C'est-à-dire, ils sont dégoûtés par ce qui est arrivé. C'est-à-dire que le favoritisme, donc, ils ont son habitude de bénéficier parce qu'ils achètent tout. Là, ils ont touché au cœur des Camerounais. Et je peux te dire que les gens qui sont chargés de cette affaire, ils n'ont pas l'intention de laisser faire. Je dis ça parce que moi, je vois des gens comme les Nicolas Amogoussiak. Là, je le connais, le mec, il est au Maroc, il se cherche. Aucune forme de corruption ne sera fondérable. Voilà, il est là, en fait, en train de juger Bachirou. Il est en train de juger Bachirou. En train de juger, je tiens à dire, Nicolas, parce que le chef de l'État suit cette histoire de trop près. D'accord. C'est-à-dire, hier, Amogous a proposé de l'argent hier. D'accord. Vous comprenez ? Oui, c'est-à-dire, ici, l'argent, 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 l'argent. Ce n'est pas son avocat qui l'a proposé à l'histoire. Parce que le chef de l'État est la première dame qui connaissait Martinez-Ovo. Il fait cette histoire de trop près. Aucun juge ne peut prendre sur lui de libérer Amogou Beliga à l'État actuel des choses. Voilà. Ce n'est plus le problème du quartier. D'ailleurs, je précise. Attendez. C'est un problème international. C'est devenu un problème international et tous les jeux sont arrivés sur le cambrou. Effectivement, Amnesty International est là-dessus aussi. Bashirou, je me permets d'expliquer quelque chose. Amnesty International est là-dessus. Bashirou, je me permets d'expliquer quelque chose. Il y a des gens en commentaire qui disent ceci. C'est important de recadrer les choses. Que Bashirou ait un problème personnel avec Amogou Beliga, c'est une chose. Et que Bashirou soit choqué par l'horreur qui est arrivée à Martinez, c'est aussi une chose. Vouloir trouver qu'il soit choqué et veut la punition d'Amogou Beliga en l'attaquant sur le fait qu'il est en pointe à se mettre, ça ne veut strictement rien dire. Je tiens à rappeler que moi-même, qui demande son emprisonnement assez rapidement, j'ai bien dit ici que si on n'a pas des éléments du dossier qui le confondent, c'est le devoir de la justice de le relaxer. Une justice qui fonctionne bien doit mettre quelqu'un en prison que si elle est sûre. C'est sûr que je veux voir Amogou Beliga en prison, ça c'est sûr et certain. C'est un salopat, c'est un canaï de la pire espèce, ce mec. Donc ici, tu ne peux pas nous empêcher de dire ce qu'on peut dire. Ce gars, je ne le connaissais pas, plus je travaille sur lui, plus je travaille, plus j'en apprends des vêtres, des pas mûres. Mais si tu veux savoir qui Amogou Beliga, Michel, c'est simple, tu vas regarder Vision 4. Vision 4, ce n'est pas une chaîne de médias, mais c'est une chaîne de règlement de comptes. Si tu veux savoir qui est ce gars, de toute façon, tous les journalistes qui sont passés par là-bas, lorsqu'ils sortent de là, ils redeviennent normaux. C'est des salopats, j'ai l'impression que pour travailler là-bas, il faut être un bon fils de pute, il faut être un bâtard pour avoir la place dans ce média. Je vais recadrer le débat. Monsieur Serge Amogou, je comprends que vous soyez sidéré, je comprends la frustration. Non, non, ce n'est pas un peu tiré, mais je pense que nous allons nous parler avec beaucoup plus de… Attends deux secondes, non, attends deux secondes. Avec beaucoup plus de retenue, oui, de mon respect, merci. On est là pour faire des analyses, mais on est aussi des êtres humains. Donc, on doit donner aussi notre sentiment personnel. Bien sûr, on va donner notre sentiment personnel. Ce sentiment personnel, il n'y a pas de débordement, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de débordement. Je trouve que je suis même très cool par rapport à ce que je pense réellement de l'homme. Je pourrais être même pire. Vous faites beaucoup d'efforts et Serge, j'apprécie, merci. Voilà, donc c'est une façon de dire que moi, je vois des gens là en commentaire qui essayent de s'agiter, machin. Ce mec, il y a beaucoup de gens sur Internet qui pensent qu'ils soutiennent Amogou Beliga, connaissent mieux son entourage que lui. Je tiens à rappeler que même parfois, les gars qui sont de l'autre côté de la rivière ont beaucoup plus d'informations que ceux qui sont dans l'entourage direct. Je veux simplement dire à ceux qui attaquent Bachir, oui, Bachir ne cache pas. Il a un problème avec Amogou Beliga en raison de ce qu'Amogou Beliga lui a fait. Il a un problème avec ça. Et je tiens à rappeler à ceux qui soutiennent Amogou Beliga ici que quand on a arrêté Bachir, il n'était pas question de présomption d'innocence. La vidéo est sur YouTube, Michel. Si j'avais eu le temps de la trouver, je te l'aurai le nez pour que tu la regardes. À chaque fois pour interpeller quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait Amogou Beliga ? Il ne va pas déposer plainte à la police intéressante chez toi. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Il te convoque dans son bureau. Celui qui te met les menottes, voilà Bachir, on a un témoin qui a subi ça. Et donc, son témoignage ne suffit pas puisqu'il y a une vidéo sur Internet. Il y a un reportage de vidéo de Vision 4 qui est concentré à l'arrestation de Bachir. Donc, ce qu'on dit est corroboré par les reportages de Vision 4. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il y a qui… C'est quelque chose de là. Quand tu nous coupes d'arrestation comme ça… Non, non, c'est juste une question que je voulais poser. En qualité de quoi M. Amogou Beliga me note les personnes… Je ne sais pas. Que Polinsky, Kristanov et Nicolas François Amog répondent ici. Voilà quelqu'un qui, dans un pays de droit, veut se substituer à la loi. Amogou Beliga, ce n'est pas celui qui va déposer plainte au commissariat pour qu'on t'arrête. À chaque fois qu'il veut faire arrêter quelqu'un, il ne te dit rien, tu ne vois rien venu. Il te convoque au bureau. On te menote là-bas, les caméras sont là pour prendre l'image. On fait un reportage le soir, tu es condamné, tu es aplacé. Je peux partager certains reportages avec toi. Je n'ai aucun problème, j'ai des vidéos, j'ai une enceinte à côté. On peut partager ça. Ça, c'est ça le salopard en question. Donc, je veux bien que les gens parlent des présomptions d'innocence. Bashirou, Bashirou… C'est assisurant quand même. Voilà, voilà. C'est que je vais vous dire une chose. Pour avoir discuté avec Bashirou à titre personnel, Bashirou, c'est quelqu'un qui s'est réunis de ce qu'Amogou Beliga l'a fait. Mais on ne peut pas empêcher, c'est comme des gens comme Valsero. On ne peut pas empêcher des gens, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se réjouir que la roseur soit arrosée. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Mais à titre personnel, je peux vous dire qu'il est horrifié par ce qui s'est passé avec Martinez. Ça l'a vraiment horrifié, ça l'a vraiment touché. Et s'il veut que l'Amogou Beliga paye, c'est par rapport à ça. Et c'est la même chose pour Valsero. Vous savez que Valsero aussi, c'est normal qu'il soit content. Valsero était juste resté chez lui, on avait eu le QI, on l'a accusé, on l'a accusé de tous les noms. Et disons que là, c'était la radio qui reliait toutes ces accusations farfelues. Donc, que Valsero aujourd'hui soit content que ça tombe sur eux, c'est tout à fait normal. Mais ça ne cache pas l'horreur de ce qu'ils ont fait. L'horreur de ce qu'ils ont fait doit nous toucher tous. Je ne comprends même pas qu'il y ait des gens qui s'attendent à ce que je vienne faire du cartésianisme stupide là où il y a des choses qui sont factuelles. On ne retient pas un type de sa trempe-là en prison, trois semaines pour rien. Je vous ai dit une chose, Michel. Tous les hommes puissants de la trempe d'Amogou Beliga qui sont passés par le Seine, ils ont fini en connu. S'il y a quelqu'un là qui pense qu'il connaît une exception, qu'il me donne le nom. Tous ceux qui étaient dans cette affaire pour lesquels il n'y avait rien à chercher sur eux, on les a relâchés. On les a relâchés. On a relâché plusieurs personnes. On a ramassé un contingent des personnes le 1er juin. On en a relâchés pas mal. Donc, Brune, Bidjan et Amogou Beliga, ça encore là-bas, c'est que les charges qui sont sur eux pensent plus vers l'incarcération. De toute façon, des mecs puissants comme lui-là, la façon dont on les arrête en général te dit la suite du dossier. Si il y avait des doutes concernant l'homme, s'il y avait la possibilité que l'homme renaisse de ses cendres et puisse menacer qui que ce soit, on lui aurait adressé une simple convocation, il serait venu, on l'aurait mis en garde à vue, mais il serait venu tout seul. Pas le cirque qu'on a vu devant celui. Les voitures qui tournent autour, tout fracassage des portes et des gens qui grimpent par la barrière pour aller le chercher. Mon cher ami, quand on fait ça, c'est qu'on considère que tu n'es plus rien. Et ça, s'il y a des gens sur terre qui ne savent pas réfléchir et qui ne savent même pas analyser les événements pour comprendre. Ils sont là comme ça. Tu vois des gens qui disent Amogou Beliga est innocent. Tu dis, c'est quoi la preuve ? Non, 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 tu es intelligent. Je sais que tu vas revenir nous dire que tu t'étais trompé. Voilà la preuve du gars. Mais c'est quand même incroyable les mecs. C'est quand même incroyable. Donc le type qui l'est su, Amogou Beliga est innocent, mais il n'a pas la preuve. Et il est en train de parler. Il est chez le marabout en train de prier que demain, je viens de dire que je me suis trompé. Non, non, sur le cas, je tiens à rappeler, tout le monde n'y a pas de faux espoirs. Même s'il n'est pas, même s'il n'y a aucune preuve pour le condamner dessus, il y a suffisamment d'éléments d'erreur pour démontrer que ce gars, excusez-moi du terme, là je précise, je préviens avant, c'est un fils de pute. Et ce gars, rien que pour l'en... Même s'il subissait, à titre personnel, je ne suis pas pour qui il subisse une erreur judiciaire. Je pense que pour que la justice fonctionne correctement, si sur le cas de Martinez-Zogo, il n'y a aucune manière de le relier au crime, ça m'étonnerait puisqu'on a Apicoro avec les mallettes d'argent. Moi, m'a livré aujourd'hui qu'Apicoro, avec les mallettes d'argent, il est là-bas au CED parce qu'il y a une histoire. On a arrêté d'autres collaborateurs de Vision 4. Pourquoi on les a lassés ? On a arrêté à Fouda Abega, on a arrêté... On les a tous relâchés, les mecs. Apicoro, là-bas, pourquoi ? Parce que c'était le transporteur, c'était le transporteur de fonds, c'était le négociateur derrière. C'est lui qui transportait l'argent pour aller donner à ceux qui allaient exécuter. Ça, c'est l'information que j'aime. Et donc, dans les prochains jours, quand ça va sortir sur Internet, voilà, ils sont là depuis qu'ils attaquent Guizogo en disant que Guizogo raconte les bêtises. Guizogo était le premier à dire que vu le téléphone qu'on a retrouvé, ils vont retourner assez rapidement devant le commissaire du gouvernement. Guizogo là dit quand ? Jeudi soir, vendredi, j'étais devant le commissaire du gouvernement. Guizogo là dit pardon mercredi soir et jeudi, j'étais devant le commissaire du gouvernement. Donc, il faut que les mecs, à un moment donné, ils arrêtent de fumer la boquette. Je dis encore une fois, quand vous pensez, si vous pensez que Amou Goudélinga est innocent, ne venez pas attaquer Bachirou, ne venez pas sur Internet, vous livrez à votre masturbation intellectuelle. Appelez le CERN de vous donner les preuves de son innocence et il est libéré. Au revoir. C'est tout. Monsieur Bachirou, merci monsieur Serge Adopoulos. Désolé Bachirou, voilà, je me complète un petit peu de temps en temps. Oui, madame, je voudrais rebondir sur ce que ça se dit. Vous savez pourquoi je suis crédible dans cette histoire ? Le fait qu'ils disent, que mes ennemis disent que c'est parce que j'ai des problèmes avec Amou Goudélinga. J'utilise ça pour chercher la vérité. Vous comprenez ? Et j'ai gardé de très bons contacts partout où je suis passé au Cameroun et en dehors du Cameroun. Et au Cameroun, on sait que j'ai des problèmes avec Amou Goudélinga et dans l'appareil judiciaire, j'ai des amis. Ce qui fait que tout le monde sait que je suis ennemi d'Amou Goudélinga. Alors, moi, je n'ai jamais caché ça. La preuve, dès l'entame de l'émission, j'ai dit ce que j'ai subi d'Amou Goudélinga. ça montre que j'ai un contenu, mais ça ne veut pas dire que je suis malhonnête. J'ai été le premier Camerounais à dire que le jour qu'on a découvert le code national, j'ai fait une vidéo, c'est sur ma page, vous pouvez aller voir. J'ai été le premier à dire que c'est Amou Goudélinga et il sera arrêté. Justement, j'ai suivi cette première intervention, vous étiez le premier à sortir sur la toile pour affirmer cela. Et le jour qu'on a suivi, ça s'est passé exactement comme ça. Tout ce que j'ai dit, ça avait fait, le temps m'a donné raison. J'avais dit l'autre jour à 21h que c'est à 2h qu'on va les renvoyer au sein. À 2h, on les a renvoyés au sein. Moi, je n'attendais pas à ce qu'ils descendent à Conegui. Je confirme qu'il a dit. Je confirme qu'il a dit qu'ils ne vont pas aller en Conegui. Je confirme son témoignage. Il l'a dit avant qu'il ne retourne au sein. Il l'a dit qu'il y avait un problème de juge. On va les renvoyer au sein. Mais c'est juste une étape préliminaire parce que la destination de Conegui, ça souffre derrière. Je me souviens de ce que tu avais dit. Et la première fois qu'on les avait renvoyés, on les avait renvoyés vendredi, les gens pensaient que lundi ils devaient revenir. J'ai dit, j'ai fait un dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été impliqué dans cette histoire et engagé dans cette histoire pour chercher la vérité. J'ai dit qu'ils ont pour une semaine encore et la preuve, ils ont passé toute la semaine jusqu'à jeudi avant de passer à Masha, au CED. et là, je vous dis que j'ai des renseignements sur et tout ce que j'ai dit, les Cameroonais me croient parce que si j'ai dit « Ah, demain, on trouve que ce que j'avais dit était vrai » jusqu'ici. Et puis, madame, je n'ai pas honte de dire que j'ai mis du pognon pour avoir des renseignements sur. Vous comprenez ? Quand je dis mettre du pognon, une tragédie mètre du pognon. Attendez, vous allez répondre s'il vous plaît. Effectivement, parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi, certes, vous n'êtes pas au Cameroun, mais que vous avez des informations en temps et en heure et qu'après, chaque fois que vous donnez une information, eh bien, ça s'avère, l'information est avérée en fait. Donc, ils ne comprennent pas et pourtant, vous n'êtes pas sur le Cameroun. Déjà, notre crédibilité, c'est que quand les gens viennent nous poser des questions, quand on n'a pas la réponse, on leur dit qu'on n'a pas la réponse. Plusieurs fois, j'ai été à mon déjeuner de la mignette avec... Et quand j'ai dit, madame, que j'ai mis du pognon pour avoir des renseignements, c'est par exemple si par le tribunal militaire, je détache les gens qui partent sur cette histoire de trop près et me rendent fort. Vous comprenez ? Ça ne se fait pas pour rien. c'est mon ennemi, j'assume, j'assume. Et c'est un criminel, on doit le stopper. Et je vous dis que moi-même, il y a des choses que je connais que j'ai dit aux enquêteurs. L'autre jour, j'ai fait une émission avec... Vous collaborez et qu'il y a le mot à l'enquête ? Vous dites ? Vous collaborez et qu'il y a le mot à cette enquête ? J'ai dit ce que je connais pendant qu'on était ensemble. D'accord. J'ai dit que je vais rester tranquille. Si par exemple, j'étais avec toi, tu avais volé, tu avais couvert dans les salles de draps et que je sais que tu ne manipules plus la justice, je vais dire que madame avait volé tel jour à tel endroit. Donc, l'autre jour, je faisais une émission avec le fils du président. J'ai dit, j'ai dit, monsieur le président, nous avons contribué peut-être à 40% dans cette enquête. Georges J.B. Baola m'a rétorqué que Bachir, nous avons contribué à 150% à la radio. Vous comprenez ? À la radio. Donc, je n'ai jamais caché que c'est mon ennemi. Je n'ai jamais caché que mon souhait c'est qu'il aille en prison mais ça ne me déraille pas, ça ne me rend pas menteur. Ça ne fait pas en sorte que j'invente des trucs. J'ai dit ce qui se passe. Oui. Alors, monsieur Bachir, vous avez parlé d'une histoire. J'ai essayé d'écouter cette histoire chez, je pense, sur la tribune de monsieur Serge Danande. Nous voulons savoir exactement pourquoi vous avez été incarcéré. C'est quoi cette histoire de Maman Sarah ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire ? L'histoire de Maman Sarah j'ai expliqué partout où je suis passé ça revient toujours. L'histoire de Maman Sarah c'est que ça se passait ailleurs. Il y a aussi l'histoire de la fessée de Baba. Il ne faut pas... Oui. Donc, Maman Sarah, écoutez, tout à l'heure quand je précisais que j'étais amie, j'étais amie, excusez-moi, c'est pas pour vous que j'apporte une précision aux internautes. S'il vous plaît, je ne prends aucune autre personne. L'invité spécial ce soir c'est monsieur Bachir. Donc, s'il vous plaît de ne m'envoyer plus les demandes d'amis parce que je ne prends personne en direct. Merci. Les gars, posez vos questions par écrit. Il y aura une phase où on va se faire plaisir de répondre à vos questions. et je pourrais vous fumer en live si vos questions sont débiles parce que je vois quelqu'un qui dit comment un lieutenant-colonel de la Trempe de Danouet peut avoir un crime parce qu'il veut soulager sa conscience. Deuxièmement, comment les gens peuvent affinuer ? Il y a des preuves. On a monté des vidéos. Avant de passer à la partie Japape. Attends, Michel, avant de passer à la partie Japape où on... C'est quoi que tu veux qu'il rencontre la partie Japape. Soyez d'abord un peu pédagogique. Ceux qui disent qu'on ne connaît pas la scène des crimes, c'est uniquement l'affirmation de l'avocat d'Abouk Bellinga. C'est le rôle d'un avocat de venir créer la confusion. D'accord ? Il est possible qu'on n'arrive pas à dire exactement où il est mort. Parce que par exemple, si vous dites qu'il a torturé, il est mort dans la chambre. Et Danouet dit en fait dans une de ses versions qu'il l'a torturé, il a jeté quelque part, il a découvert qu'il était mort. Il a laissé quelque part en espérant qu'il soit en vie. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, Béni dit qu'on ne connaît pas la scène des crimes. Ça m'a dit qu'on ne sait peut-être pas où il est mort. Mais on sait sans doute où il a été torturé. Mais dans le témoignage, on ne sait pas où il est mort. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est les propos de l'avocat. Et l'avocat, il a pour créer la confusion. Il ne faut pas oublier que l'avocat... Le rôle de l'avocat, c'est de défendre son client. Donc, n'oubliez pas attention... Effectivement. Et en voulant même défendre son client, il a renforcé son client. Et n'oubliez pas que l'avocat a été contredit le lendemain par un autre avocat. Et je tiens à rappeler que ceux qui veulent faire croire que la scène de crime est importante ici, merci à Bédub Zui qui rappelle l'affaire Jubilar. On n'a pas la scène de crime, on n'a pas le cadavre, mais Jubilar est en prison. Voilà. Donc, ça c'est embarrassant pour vous. C'est le rôle de l'avocat d'essayer de vouloir créer la confusion. Ce n'est pas un problème. Le type, il a avoué, on a trouvé le corps de Martinez, les sévices qui ont été trouvés chez Martinez corroborent son témoignage terminé. Donc, il est coupable que la scène de crime soit confondante ou pas, on s'en bat les couilles là-dessus. Excuse-moi de parler comme ça. Ce n'est important que pour les amougouistes parce qu'ils veulent perdre le temps. Monsieur, on va se calmer. Alors, je vais redonner la parole à monsieur Bachir. Monsieur Bachir, comme je vous le disais tantôt, pourquoi vous avez été arrêté de manière arbitraire par monsieur Amogou Bélinga et c'est quoi cette histoire de Maman Sarah ? Bon, Amogou Bélinga était un ami. Vous comprenez ? D'accord. Quelques temps avant, je lui avais livré une voiture de 70 millions qui lui avait dit qu'il allait faire cadeau à un ministre. Vous comprenez ? D'accord. Pour moi, là-bas, ce n'est pas un problème. Et l'histoire de Maman Sarah, est-ce qu'il s'est passé ? Allô ? Allô ? Allô ? On a perdu M. Bachir ? On a perdu... Il va revenir. On a revenu. Oui ? Vous nous entendez, M. Bachir ? Allô ? Allô ? Pour ceux qui connaissent Yaoundé, savent que Wardah est près de l'hôtel Hilton. Oui ? Il m'appelle, il me dit, Bachir, tu es au bout ? Je dis, je suis vers Wardah. Il me dit, ah, tu n'es pas loin. Reviens me voir, je suis Hilton, il y a Sarah qui veut te voir. Honnêtement, je connais Amogou Bélinga, je côtoie Amogou Bélinga. la mère, et c'est très loin d'imaginer que c'était sa femme. Donc, quand il me dit, viens voir Sarah, moi, je me dis que mon type m'a eu quelque chose de bon, j'ai couru. Oh, il donne, sachant que toutes les Sarah que j'ai connues sont généralement belles et tout, je suis arrivé à ma grande surprise, c'est sa femme, c'est sa femme qui est là. Non. Oui, c'est sérieux ce que vous l'avez entendu là. Mon histoire, mon histoire est très longue, madame. Après mon interview, allez faire des recherches. Vous comprenez, j'ai l'habitude de dire souvent que ma vie est un roman. Donc, il me dit ça, dès qu'il me dit ça, j'ai pas dérivé, j'ai dit, mais attends, donc tu veux, tu es testé si je suis idéal à toi ou pas, les histoires que les chefs d'État font avec le ministre, donc tu veux me tester ou quoi, il dit non, il dit non, je suis sérieux et Sarah dit qu'elle aime tes cheveux et je vous laisse, vous allez passer du temps, on se prend après. J'ai dit non, mais attends, je suis musulman, je peux faire des sous-parés, c'est quand même ta femme. Il dit non, je l'avais prévenu, ça serait compliqué que tu acceptes, elle a existé. mais entre-temps, à l'époque, je parlais pas anglais, sa femme, alors dès que sa femme est sortie de la salle de doux, elle est sortie, j'ai dit, hé la mère, donc moi je suis fille, je savais pas que c'était elle, je dis, mais la mère, vous êtes là, nous étions dans une fille, alors je m'attendais parce qu'elle aille dans la chambre et s'habillé, alors elle s'est dirigée, elle avait un truc, elle était en sous-vêtement, alors dès qu'elle a entendu que j'ai dit la mère, elle a cru, oui, elle a cru que, elle a cru que j'ai dit que les vieux, elle a mal pris, oui, mais comment ça dit, tout le monde appelle la mère avec l'accent des anglais, bon et tout, après elle enchaîte en anglais, et tout ce que moi j'ai connu dans tout ce qu'elle disait en anglais, c'était hair et bikini, et quand je sors, la première des choses que je fais, je demande que mes bikinis, c'est quoi, c'est là, on m'explique que bikinis, c'est les sous-vétérans qu'on porte pour aller à la plage avec, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là, donc je suis sorti, j'ai dit que je ne mange pas de ce pain, je ne fais pas ça, je suis sorti et au moment que j'attendais la chambre, je rappelle que nous étions, je crois, au dixième ou au huitième niveau, j'attendais dans l'ascenseur, elle s'est approchée de moi, elle a voulu toucher le monsieur, j'ai boussolé, la dame, elle est allée tomber et tout, alors au moment où je, dès qu'elle est tombée, je suis sorti, je suis parti, j'ai appuyé l'ascenseur monté et je vois à mon goût qui me suit, en courant, pieds nus, il est entré dans, il dit, ne ferme pas, ne ferme pas, j'ai dit que non, mais si le type vient dans l'ascenseur avec moi, ça va cuire, il y aura bagarre, donc il entre curieusement, il se courbe pour se chausser, moi je me dis qu'il va se courber peut-être pour arrêter mes pieds, me faire tomber et tout, j'arrête dans les fers qu'il y a dans les ascenseurs là, j'arrête le fers et pendant qu'il se chaussait, il me dit qu'elle disait quoi en anglais, je me suis mis à rire, j'ai éclaté des rires parce que pour ce qui vient de se passer, je m'attendais à ce qu'il soit fâché et tout, il me dit carrément qu'est-ce qu'elle disait en anglais, j'ai dit mais attends, c'est la femme, comment tu peux me demander ce qu'elle disait ? Excusez-moi, c'est sa femme légitime, vous parlez là de sa femme légitime. Madame, cette histoire, peut-être d'autres personnes peuvent vous raconter à ma place, c'est sa femme, légitime, elle est avocate générale, elle est magistrate hors hiérarchie. Vous comprenez ? Voilà, là tu vas suicider les sardinards parce que tu vas suicider les amogouistes parce qu'ils se disent que m'en a si amogou me demande si amogou me donne ma... Il m'a arrêté. Pour lui, il dit que il parle avec son temps à lui, il dit moi, on ne m'est trahi pas trois fois. Donc, j'ai déjà trahi un mou une fois en refusant d'aller avec maman Sarah. Deuxièmement, pendant les campagnes présidentielles, tout le monde sait que moi, moi je suis un homme d'affaires et je ne suis pas dans l'opposition. Tout le monde sait que je m'affiche avec... je suis franquiste, tout le monde sait, et l'autre, et tout le monde sait que je ne suis pas de l'opposition. Donc, et pendant ce temps, Cabran Libi, le président de PSRM, il était chez moi en Gaoundéry, le sud de Gaoundéry. Il m'appelle, moi j'étais à Gaoundé. Il m'a dit, Bachir, je vais faire la clôture de la campagne à Gaoundé. Je veux que tu me donnes quelques voitures pour qu'on fasse les défilés, les tours des villes et je te remets. Je n'ai pas l'argent. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ok Cabran, je vais t'envoyer les voitures, c'est ma part de contribution pour ta campagne. Pour moi, c'était un jeune qui s'est lancé et c'était ma part de soutenir un jeune comme moi. J'ai envoyé les voitures. Les gens de Cabral lui-même, les voitures sont arrivées. Ce que je vous dis, il y a même des vidéos sur YouTube. Les voitures sont arrivées. Les gens de Cabral ont filmé mes voitures. Trois Prados, l'incuseuseur Prado, ils ont filmé, envoyé à Mougou que c'est Bachir qui donne les voitures à Cabral. Mougou m'appelle tout furieux. Il dit que tu sais que tu es avec moi et si c'est que le président apprend que c'est toi qui donne le truc, on va savoir retomber chez moi. Pour ça, moi, je savais que je savais que Cabral, à l'époque, partait même faire des chroniques, était chroniqueur à Vision 4. Donc, je savais qu'il fréquentait Cabral. Donc, je sais que Cabral n'était pas son ennemi. j'ai dit ok, j'ai compris et ce qu'il a dit me paraissait possible parce que on ne peut pas dire que je suis avec lui et je donne la voiture aux opposants. J'ai demandé au chauffeur de ramener les voitures. J'ai demandé au chauffeur ce qu'il a dit aux gens de Cabral mais ramener les voitures. Mais moi, je suis venu avec ma propre voiture, avec une personne qui est proche à moi. nous avons fait le défilé. On a fait le défilé. Nous sommes allés à Omnispoir. Je suis descendu et pour ça dire dans cette histoire pour montrer que Dieu est toujours avec moi, il y a des traces qui restent. Il y a des vidéos où j'étais sur le podium. D'abord, quand nous sommes arrivés à Omnispoir, Cabral était dans une ML et il faisait le bain de foule dans la voiture. il était debout, il faisait le bain de foule et tout. Je suis venu monter aussi sur la voiture. On salue les gens et il y a des images. Après, quand on a fini de faire le bain de foule, je suis monté sur le podium derrière Cabral. Il était habillé en chemise noire avec des petits points blancs. Alors, nous, après, Amougou m'appelle encore. Il me dit que, n'est-ce pas, je t'ai dit de ne pas aller là-bas, chez Cabral, où tu es allé ? J'ai dit que, mais tu m'as demandé de ne pas donner les voitures à Cabral. Mais tu pourras me dire, tu pourras me dire là où je vais aller ou pas ? Il dit, non, tu ne devrais pas aller là-bas, tu ne devrais pas être là-bas. Il s'est fâche. ça fait combien de trahison ? Ça fait combien de trahison ? Vous avez compté combien ? Deux. Deux. Troisième trahison, à la veille de l'élection présidentielle, il a fait venir quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, un de ses marabouts de l'Afrique de l'Ouest qui est peu comme moi. Il m'appelle, il me dit, Bachir, viens m'accompagner quelque part. Il ne me dit même pas là où on devait aller. Alors, arrivé, il me dit, alors, il y a fait venir quelqu'un et comme la personne ne parle pas français, tu vas jouer au traducteur. Nous sommes donc partis et on a joué au traducteur. Nous nous sommes séparés tard. Je suis rentré. Et entre-temps, le lendemain, le même matin, moi, je suis au même, il a fait des problèmes avec une de ses, une de ses multiples N'Djomba, au Tiza, que vous appelez Tiza. Et il s'avère que cette fille lui aurait dit un truc qu'il s'est dit lors de notre conversation avec son marabout. Un truc banal. C'est-à-dire, par exemple, je suis avec toi, je te dis, mais Michel, tu es malade, tu ne peux pas me dire ça. Dès que la fille a dit, mais Jean-Pierre, tu es malade, qu'est-ce que tu d'accordes ? Il a dit, ah, c'est Bachir qui t'a dit que je suis malade. Il a cru que c'est vous qui avez vendu la mèche. Oui, pourtant, elle a dit ça. C'est tout comme je peux te dire, mais Michel, tu es malade, qu'est-ce que tu racontes ? Si tu te réposes derrière, tu vas avoir d'arrêt de penser. Mais, il a donc, il a donc fait le lien directement avec le police, avec toi. Il m'appelle, il me dit, viens, viens demain, on t'aide d'image. Il me dit, viens demain, à 11h au bureau. J'arrive au bureau et j'étais le seul qui garait ma voiture, juste là où il garde sa voiture. J'avais ses privilèges, donc je n'entrais pas vers les employés ou vers les employés et tout. J'ai garé ma voiture, derrière sa voiture, je suis descendu, je suis rentré. Il appelle la fille, la fille également. La fille arrive. On était, je suis, on était vers 11h. Il nous, il a demandé, il m'a demandé que, voilà, tu es allé raconter, la fille, patati patata, tu as même, donc, toutes les choses que j'entends dehors, c'est tout ça que ça parle. Je rappelle qu'il a perdu sa fille au Maroc ou sa fille à un page Facebook. qui est toujours actif, en fait, Facebook n'a pas désactivé, elle est morte et la fille disait sur sa page qu'elle cherche quelqu'un pour l'inviter à manger du pizza pour la dernière fois parce que le monde est éphémère, elle faisait allusion au viol et tout et tout. Après, la presse disait qu'elle s'adressait à Amougou Bélinga. C'était la fille de M. Amougou Bélinga qui faisait passer un message et cette dernière mère est morte dans quelles conditions ? Elle est décédée de quoi exactement ? chers internautes, comme je vous disais tantôt, il y a plein de révélations des... Je comprends le pourquoi vous me posez cette question. Donc, sa date est morte dans des conditions comme ça. Il y a un de ces journalistes qui est mort dans des conditions comme ça. Il y a plusieurs autres que les gens ne connaissent pas qui sont morts. Sa propre fille a écrit qu'elle sait qu'elle va mourir et que tout est vanité, l'argent ne fait pas le bonheur, elle a subi des viols, elle est en pétit, patati, patati, patata. C'est là, sa page est là, je peux chercher son nom et vous pouvez aller voir. Donc, pour lui, ça fait déjà trois raisons. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit avec cette fille qu'il avait dit Bachirou et vous ne cherchez pas un peu à connaître. Madame, je vais vous répondre tout de suite. Vous savez, la seule personne qui détient la vérité et qui est mieux placée pour parler de son histoire, c'est la personne elle-même qui a vécu l'histoire. Je suis une personne aguerrie, je suis renseignée. Mais si je pose des questions à M. Bachirou, c'est parce que c'est lui le concerné et c'est à lui de faire certaines révélations que lui-même assume. Ce n'est pas à moi de lui prêter des mots ou de venir divulguer une information quelconque qui pourrait être préjudiciable à mon endroit. Donc, s'il vous plaît, je joue mon rôle, je sais pourquoi je lui pose des questions. Qu'est-ce qui vous dit que je suis au courant de tout ? Mais, il y a des éléments d'information qu'il nous apporte que je découvre avec vous. Donc, monsieur, nous sommes, madame, je ne sais pas qui a écrit, je ne vais pas vous bloquer, je vais vous répondre gentiment. Nous sommes dans un dossier très sensible qui demande à avoir des renseignements avec précision. C'est M. Bachirou lui-même qui est amabilité et qui a le plein droit de parler de sa propre histoire parce que c'est lui qui en a souffert et c'est lui qui l'a vécu. Merci beaucoup. à l'heure de M. Bachirou. Donc, j'arrive à 11h, je trouve que la fille était déjà là. Il nous traîne jusqu'à 17h, 16h, 17h. Il appelle la police. Il me dit « Donne-moi ton téléphone. » Il prend mes deux téléphones. J'avais 800 000 francs avec 1200 ou 1400 dollars dans l'autre poche. Il a pris avec mes deux téléphones et il me demande « Où est ta carte ? » « Où est ma chère ? » J'ai dit « Ma carte est dans la voiture. » « Allez prendre mon sac qui est dans la voiture et vous venez avec. » Il a pris ce sac où il y a mon passeport et tout jusqu'à aujourd'hui. Il a ça. Et ça, ce n'est pas seulement avec moi qu'il a fait ça. Il y a David qui est un journaliste connu de tous qui a son ordinateur et ses téléphones actuellement chez Amogou Bélinga qui a été toujours enfermé par le même juge que Serge disait tout à l'heure. Donc, il enferme. Donc, lui, il t'arrête. Il a transformé Vision 4 comme un commissariat. Il t'appelle. Tu viens. Il appelle les policiers. On te filme avec les minotes. On fait passer ton... Ça, c'est la violation des droits de l'homme. Imaginez, lui qui demande aujourd'hui ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il m'a fait arrêter du matin jusqu'à ce d'un de l'eau sans que la police ne soit au courant. Il appelle la police à 16h, 17h. 17h, on arrive à la police. On nous envoie directement en cellule. Le même soir, mes images passaient en boucle comme quoi je suis escro, je suis malhonnête, patati, patata. Imaginez-vous quelqu'un qui est un homme d'affaires. Vous avez subi un véritable traumatisme ? Alors, il nous envoie on a fait je crois Moi, j'ai vu cette vidéo parce qu'effectivement quand Bachir est passé chez moi la première fois, je n'étais pas au courant de ça. J'avoue, j'étais sous le choc. Je dis putain, j'ai vu la vidéo sur YouTube. J'imagine la trahison. Et pour vous montrer jusqu'où cet homme est méchant et quand il m'envoie à la police, moi je sais qu'il commandait la police puisqu'il m'a envoyé sur son ami qui est directeur de la police là-bas. Tout ce qu'on m'a dit, j'ai dit oui parce que je savais qu'il a Laurent Esso, il a la police. Vous n'avez aucun affaire ? Quel juge pouvait dire que j'ai raison devant Amokoubélé ? À ce temps-là, il était su et chez vous. quand je suis arrivé, on a fait je crois deux ou trois jours en cellule après Condengui direct. Condengui direct. Dès qu'on arrive à Condengui, ils ont fait mon procès a été le plus court procès de l'histoire de Cameroun. En quelques jours, on m'a condamné trois ans pour diffamation. Vous êtes sûr que vous avez avancé là ? Excusez-moi. Mais il y a des reportages qui montrent aller sur Internet, il y a des reportages de vision qui a dit que j'ai été condamné trois ans. On m'a condamné pour trois ans pour diffamation passés à Mougou. Vous retrouverez cette émission sur YouTube ? Et j'arrive en prison, je trouve deux autres journalistes qui sont allés travailler au Congo qui avaient leur argent chez lui, 200 millions, ils ont réclamé. Il a enfermé ses gars. J'arrive à Condengui comme ça et chez les troupes. David, c'est vous, c'est Patrick, ça passe. C'est des personnes publiques que vous pouvez contacter et demander. Alors, les gens me disaient que Bachir, tu as la venue au Cameroun, trois ans, c'est rien, il faut rester. En tout cas, à Mougou, c'est rendu compte que quand je suis passé à la police, je n'ai rien dit pour que je connaissais ce sale dossier. Il s'attendait à ce que, dès que j'arrive à la police, je me mets à parler. Mais moi, je savais que tout ce que j'allais dire allait revenir chez lui. Quand j'arrive à Côte-Côte-Conenghi, il envoie le régisseur m'appeler en prison. Il me dit tu as été un grand garçon, tu es passé à la police, tu n'as rien dit, pourtant tu connais beaucoup de mes choses, tu n'as rien dit, tu es resté fidèle. Fais une lettre d'excuse, je vais te libérer. Entre temps, je t'envoie un téléphone et tu sors quand tu veux et comme tu veux. Pendant ce temps, moi, je vois comment je vais te libérer. Donc, vous voyez, jusqu'à quel point il fait de la justice, ce qu'il veut avec Laurent Echaud et sa femme. Donc, quand je sortais, on sait que j'étais emprisonné. Ça s'est répété avec Ivana Estomba. On savait qu'Ivana était en cellule. Elle partait dormir au Montbébé. C'était la même chose avec moi. On savait que j'étais à Kondengui. Souvent, je partais. Il y a un hôtel à Vastu. Je partais passer mes journées là-bas. Le soir, j'ai rentré. Et c'est à l'hôtel là qu'il m'a empoisonné parce que c'est là-bas que je mangeais. Parce que je ne pouvais pas arriver. Attendez, monsieur. Vous avez été empoisonné? À l'hôtel là où je partais manger. L'hôtel qu'Amogu payait, que je sortais. Je partais là-bas rester recevoir mes gens et tout. Et le soir, les gens venaient me rechercher. Je partais dormir en prison. Puisqu'il ne fallait pas qu'ils aillent chez moi. Si je pars chez moi, les journaux vont parler que j'étais en prison. Après, je sors. Il fallait être prudent. Donc, quand on sortait de la prison, on donnait pour motifs. Comme moi, je partais à l'hôpital et tout. Que j'ai mal à la dent aujourd'hui. On donnait des motifs. Et comment vous avez fait pour vous échapper de la prison? Comment vous êtes sortis également? Comment vous avez fait pour vous échapper? Attendez, j'arrive. J'arrive, je vous dis d'abord. Parce que vous voyez, c'est choqué. Je sortais, je revenais. Alors, il y a donc la secrétaire du régisseur qui s'est intéressée à moi. Qui venait me voir tous les jours et tout. Et on s'est créé d'amitié très fort avec elle. Alors, un jour, j'étais dans ma cellule, en prison. Elle vient me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton ami? Il a dit qu'à partir de la semaine prochaine, on s'amène dans le quartier 8, qu'on appelle Kosovo. Puisque quand je suis arrivé en prison, j'étais dans le quartier VIP. Tu comprends? Donc, les privilèges que j'avais d'aller et revenir. Il a dit, dès lundi, on devrait m'envoyer à Kosovo. Et il a mouvé l'usage de personnes qu'ils croient à tout le monde. Si tu viens de dire qu'il va d'ici, il ne cesse pas à vérifier. Il va directement croire à l'affaire. En fait, c'est une chèvre, quoi. Voilà. Donc, dès que la fille me fasse l'info, on était jeudi. Vendredi, je vais voir le docteur. Je dis au docteur, puisque l'info n'était pas passée dans toute la prison. J'ai dit au docteur que je vais sortir vendredi. Et j'ai activé mes réseaux. Y compris parce que le premier complice de ma sortie de Kondengi, qu'il considère comme évasion, c'est Amogu. Parce que s'il ne disait pas au registre que je sors quand je veux et comme je veux, je n'allais pas sortir. Alors, quand je suis sorti, j'ai mes relations qui m'ont aidé. Il y a un pays ami qui m'a soigné, qui a montré tous les papiers. Je vous suggère qu'après l'émission, vous venez taper Bachir ou Mahmoud, Amogu sur YouTube. Les premières voies que je faisais, ma voix. Et maintenant, vous essayez un peu de comparer. Je parlais à peine. J'étais mourant. Donc, pour moi, je savais que je faisais mon testament. Donc, c'était sur un lit d'hôpital que je faisais tout ça. Ce pays m'a élu, m'a soigné, et a transmis les papiers qui montrent que j'étais empoisonné. Vous comprenez ? Donc, je suis sorti comment ? Votre question de savoir que je suis sorti comment ? Le vendredi, je suis sorti comme d'habitude. Quand on sort, on sort avec les voitures de la prison. Mon chauffeur vient avec ma langue, 13 heures, qui était sans genre. Donc, le jour-là, on était sorti. Ils sont allés laisser certains ministres à l'hôpital. Et moi, je suis parti. Ils m'ont laissé à l'hôtel. Ils sont partis. Moi, j'ai appelé mon chauffeur. J'ai accepté mes choses à l'hôpital. Et quand je suis parti, j'ai appelé à Mogo. J'ai dit à Mogo. J'ai appelé à Mogo. Ils croyaient que j'étais en prison. Je lui ai dit à Mogo, que je suis sorti de la prison. Mais sache que tu iras en prison. Parole d'un peuple. Tu iras là où tu m'as envoyé pour rien. Pour 70 millions, je ne peux plus réclamer. Parce que je suis recherché. Parce que je suis sorti de la prison de manière illégale. Et les gens qui me disaient qu'il fallait rester. Il y avait deux possibilités. Soit, c'est une fois en l'an. Et il disait aux gens que les trois ans que je donnais à Bachirou, c'est la fondation. Il appelait les libanais avec qui je me livrais des voitures. Pour lui dire que venez au Cameroun, je vais payer votre billet. Vous venez dire que vous avez des progrès à Bachirou. On va le condamner dix ans. Imagine, il m'a forcé à déverrer mon téléphone. Il a vu mon code. Moi, je suis parti. Après, il est resté. Regardé mes contacts. Il cherchait les gens avec qui j'ai des problèmes ou quoi que ce soit. Il n'a pas trouvé. Il a trouvé un libanais qui me livrait des voitures. Il me dit, bien, je vais acheter des voitures chez toi. Et je veux que tu dises que tu as ton âge chez Bachirou. Tu m'as pas à comparer. Je suis porté seulement plein. Moi, je vais le faire condamner. Le libanais a dit que je ne connais pas Bachirou comme ça et je ne viens pas. Vous comprenez ? Imaginez. Donc, il me donne trois ans pour d'abord me m'intéresser à la prison. D'autres dossiers allaient venir s'ajouter. Vous comprenez ? Donc, n'eût été, à l'époque, n'eût été mes relations. À cet instant, si c'était pour faire le défi avec du côté argent, je ne pouvais pas, à l'époque. Parce que ce n'est que mes relations qui m'avaient sauvé à l'époque. Parce qu'un jour, un juge m'a dit, Bachirou, tu comptes sur toi pour faire des programmes avec Amogou Bélinga, qui est le mari de Sarah Amogou. Et Amogou lui-même, qui est la femme de notre patron. C'est-à-dire, en pleine salle, c'est-à-dire, ou bien c'est un lapsus, ou je ne sais pas, en pleine salle, pas dans un bureau, madame. En pleine salle d'audience, où il a dit qu'Amogou est la femme de son patron. Un juge, c'est-à-dire, on dit souvent que Dieu entre souvent dans la boxe de quelqu'un, il te peut prononcer ce que tu ne devrais pas prononcer. C'est de l'artusse terrible. Il a dit, Bachirou, tu te bases sur toi pour faire des programmes avec Sarah Amogou, qui est la femme d'Amogou Bélinga, qui est avocate générale. Amogou lui-même, qui est la femme de notre patron. Après, il dit non, Sarah qui est la femme d'Amogou, qui change, puisqu'il avait déjà lâché le nom. Et c'est comme ça que j'ai fait dix mois d'hospitalisation, trois mois d'hospitalisation intense. Et quatre mois, quatre mois, quatre mois, trois mois d'hospitalisation. Et je crois, dix mois, que je partais à l'hôpital, je revenais, je suivais mon traitement. Votre histoire est très longue. Votre histoire est digne. Votre histoire est choquante. Elle est incroyable. On ne va pas finir cette nuit. Vous comprenez ? Donc, je vous suis essayé d'aller approfondir. Mais là, tous les Camerounais connaissent mon histoire. Alors, vous avez eu affirmé, et là, c'est de mon devoir de vous poser cette question, parce qu'il est mieux que vous-même vous en parlez. Vous avez dit, comme je vous le disais tantôt, je regarde beaucoup les directs de M. Serge Alango. Et au passage, j'ai cru entendre où vous étiez en train de démentir que M. Amourou-Bélinga n'a jamais eu de contact avec, n'a jamais eu de numéro personnel du chef de l'État. Il n'a pas fait quoi ? Réformez un peu votre question, s'il vous plaît. Je disais, M. Amourou-Bélinga, j'ai cru entendre dans « Au risque de me tromper ». J'ai regardé un direct à M. Serge Alango, où vous disiez tantôt que M. Amourou-Bélinga n'avait pas le numéro personnel du chef de l'État. Et qu'il savait qu'il utilisait la voix des numéristes pour pouvoir intimider certaines personnalités. En fait, vous parlez bien à ses fins. Est-ce que vous le confirmez ici ce soir ? Je confirme que j'étais le premier Camerou-Bélinga à dire qu'à M. Amourou-Bélinga n'a pas le numéro du chef de l'État. Il n'a jamais causé avec le chef de l'État. Dans le cadre privé, à part peut-être dans les vœux, pendant le moment de souhaiter le vœu au président, où il part en rang, il salue, il n'a jamais communiqué avec le président. Et la preuve, il est parti au Togo mentir au président togolais qu'il est venu de la part du président. Moi, j'ai appelé un ministre togolais, j'ai dit qu'il manque que le Togolais s'est renseigné auprès du Camerou-Bélinga pour savoir s'il est venu avec l'aval du président. Le Togo s'est renseigné, le président a dit qu'il ne connaît pas M. Amour-Bélinga. Et il n'est plus parti au Togo parce que quelqu'un a dû lui dire que Bachir a appelé pour lui dire que tu ne connais pas le président. Et le président et Adhima s'est renseigné, effectivement, tu ne connais pas le président. Et donc, si tu reviens, on va t'arrêter. D'ailleurs, j'ai donné aux autorités togolais des papiers qui montrent qu'il est « recherché » en Guinée équatoriale. Donc, partout où il part, il m'a dit que je vais rendre compte que c'est du bleu. Il a réputé un comédien dans sa télévision qui imite la voix du président à l'époque. Et j'ai dévoilé, beaucoup de ministres ne savaient pas s'en tomber dedans. Il demandait des marchés et tout. Mais après, quand j'ai dit, certains de ces Tindas ont nié, nous avons ressorti des voix où Amour-Bélinga lui-même a dit que si j'avais le numéro de Paul Biagé, je l'appelais. C'est-à-dire, c'est là où les Camerouns ont commencé à apprendre tout ce que j'ai dit au sérieux. Parce que les gens pensaient qu'Amour-Bélinga mangeait avec le président chaque soir. Et il a fallu que nous obtenions un enregistrement où lui-même, il était en train de causer avec quelqu'un, une personne que lui-même, il a enregistré. Et dans cet enregistrement, il avait dit qu'on me menace si j'avais le numéro de Paul Biagé, j'allais l'appeler. Alors, qui peut se dire qu'Amour-Bélinga, qui dit que lui n'a pas d'enregistrement et les voix-là sont dehors ? C'est-à-dire que Louis-Maurice faisait des mesures passant de titre en imitant la voix du président ? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que là où il est, vous voyez le dossier Martinez-Zougou, mais le président de la République, qui est l'homme le plus informé du Cameroun, voit cette histoire autrement. Est-ce que cet humoriste, excusez-moi, est-ce que cet humoriste, c'est un humoriste camerounais ? C'est qui ? C'est un humoriste camerounais. Moi, je donne de plus, c'est Majora C. Je donne des noms. Et il a été, c'est-à-dire, vous avez vu une télévision recruter un humoriste pour venir créer une émission avec les femmes, imiter les femmes, c'est-à-dire, il est très fort. Si quelqu'un peut imiter comment une femme parle, c'est imiter comment un homme parle qui va dépasser à Majora C. Je donne, moi, je ne dis pas des choses à peu près. Il travaille pour la chaîne Vision 4 ? Quelqu'un écrit qu'il travaille pour la chaîne Vision 4 ? Oui, il travaille, il a été recruté uniquement pour Dieu. C'est impressionnant ce que vous nous racontez ce soir. Comme je le disais tantôt, que c'est un direct de révélation. C'est incroyable. Votre histoire est très compliquée. Wow. J'ai un beau qui dit que normalement, cet humoriste doit être interpellé. À l'époque, Amoukou faisait la prière le beau temps avec le ministre Laurent Isso. Amoukou a réputé qui il veut et comme il veut. C'est-à-dire, je suis arrivé en prison, madame. J'ai trouvé pas moins de 15 personnes qui sont en prison à cause d'Amoukou. Amoukou, en tant que tu as salué une de ses ex-femmes ou bien une de ses copines, il te colle un truc pour t'enfermer. En prison, là où il est, le type qui a conçu, imaginez, imaginez, il prend la voiture chez moi, il m'enferme. Je sors dans les conditions que je suis sorti. Je vais encore réclamer le 70 millions pour l'argent. Non, pas du tout. Donc, j'ai laissé tomber. Il ne m'a pas coupé les mains. Et Dieu merci, je me suis remis. Lui, il pensait que si c'est que je sortais du Cameroun, j'allais errer dans les rues, j'allais, sans savoir qu'en me faisant sortir du Cameroun, il m'a ouvert d'autres portes. Parce que je suis parti à la conquête de l'Afrique, de toute l'Afrique. Donc, rien que le miséria, c'est presque 300 millions d'habitats. C'est 300 millions de potentiels clients. Nous sommes combien au Cameroun ? Ils sont combien qui achètent les voitures de 50 millions au Cameroun ? Ailleurs. C'est terrible, ça. Et voilà, donc, le fait que je sois hors de mon pays, côté affaires, comme j'ai l'habitude de dire, ça va, mais ma famille, mes mains, j'avoue que M. Bachirot, c'est tout vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Les gens sont sur Internet. Vous êtes dans une vie personne, je ne sais pas si vous avez fait une thérapie, mais je pense que c'est nous. Supermère, Michel. Les gens sont justement à te présenter. Bon, moi, je vois beaucoup les statuts de Bachirot. Vous voyez très bien. C'est la preuve qu'en fait, l'argent, beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est la clé du bonheur. L'argent, il n'en manque pas. Il vit dans une grande maison avec cette garde du corps. Donc, les gens parlent là où ils pensent. En fait, les gens pensent que Bachirot, parce que c'est quelqu'un de très simple. Donc, il y a des gars comme Nicolas Francis Amoubou, dont je sais, qu'est-ce qu'il travaille pour Bachirot, il sera juste le porteur de sac où il détourera ses chaussures. En fait, ils pensent que c'est un plaisantin. Ils croient que c'est plaisantin. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont les premiers à dire, « Serge, tu es très intelligent, mais comment tu peux en faire ? » Ils pensaient que c'était un vangado glacé, je lui aurais donné du sérieux. Déjà, ça fonctionne. C'est quelqu'un, c'est le type de pression qui peut côté lier par Mounoudoubou Benida. Ce n'est pas un plaisantin, il est juste très simple, pour qu'il y discute avec nous. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas du même… Il a cette garde du corps par l'armée du pays dans lequel il vit. D'ailleurs, certains pressions ont pu le constater sur sa page. Je ne suis pas dire de divulguer ces secrets. Il y a une vidéo sur sa page où on le voit bien, on se partage dans son jardin avec les gardes du corps qui sont inccellus d'une armée réglementaire. Ce ne sont pas des vigiles qui payent. Donc, il est protégé par l'armée du pays qu'il a accueilli. s'il veut donner le nom du pays il donne le nom du pays mais je crois que je t'ai dit je t'ai donné le nom du pays en t'expliquant pourquoi il ne pouvait pas être là dans le directeur c'est pas un plaisant mais le problème c'est que voilà cette situation qu'il a eu au pays avec des gens qui utilisent leur puissance pour te détruire heureusement il a réussi à se construire c'est du mal heureusement tu vois bien sur cette statue que ses enfants lui manquent tu vois bien sur cette statue que ses enfants lui manquent tu vois j'ai bien la chance de voir mes enfants tout le monde je n'ose même pas imaginer ça peut être des traductions alors monsieur Bachirou le coup que vous avez déjoué il s'avère allo monsieur Bachirou il s'avère que vous avez déjoué un complot du côté du tchat est-ce que vous pouvez un peu nous relater les faits oui je disais que permettez-moi j'ai vu mes seuls fendre de bon courant monsieur Bachirou quand ils voyaient comment l'effet du poison travaillait sur moi un côté de mon corps était paralysé ma mère ne s'alimentait plus mon grand frère en a souffert ma famille en a souffert comprenez mon émotion comprenez ce que j'ai vécu comprenez et donc franchement avec ça je veux dire évidemment il n'est pas question de de débattre sur ce qui arrive à Martinez les gens vous disent monsieur avec ça c'est ce qu'on appelle un strike c'est-à-dire que Amogou Benenga a commis un crime pour lequel il doit payer très cher il a participé à commettre cela et je tiens à dire si je ne suis pas dans le dossier mais je me fie sur le CED parce que ceux aujourd'hui qui veulent remettre en cause le CED cher Michel trouvaient que le CED faisait bien son travail quand c'est comme toi qui l'avais arrêté donc tu vois ce qui est bizarre c'est que nous on trouvait que le CED ne faisait pas bien son boulot on était qualifié d'antipatriote aujourd'hui c'est ceux qui me qualifient d'antipatriote qui qualifient le CED de ne pas bien faire son travail quand nous on s'aligne sur le CED pour le coup l'État n'est pas là pour les écraser ça c'est le principe fondamental de l'État il y a des gens qui ont abusé c'est possible mais le fait est que si on détient un homme puissant de cette trompe là qui plus est copine avec le ministre de la Justice c'est l'ami du ministre de la Justice Michel c'est pas que c'est un vanguette d'arachide vous t'ai dit que c'est quelqu'un qu'on traite son cas avec délicatesse le fait qu'on renvoie sans cesse me rassure plutôt dans le bon fonctionnement si tu étais expéditif que j'aurais eu des doutes je me serais posé la question est-ce qu'il n'y a pas un règlement de compte quand même est-ce qu'on ne voulait pas trop l'éteindre le fait qu'on renvoie à chaque fois parce qu'on veut respecter la procédure me rassure sur le bon fonctionnement de la justice donc je pense que si le CED le gâte et qu'ils ont de bons éléments je fais confiance aux éléments du CED qui pensent qu'il est coupable je fais confiance aux éléments du CED qui pensent qu'il est coupable et je m'allie dessus maintenant si quelqu'un pense que le CED se trompe c'est pas moi Serge Anangou qui doit convaincre il faut qu'il aille convaincre le CED Bachirou c'est pas Bachirou qui retient Amogou Bélinga en prison c'est pas Bachirou qui le retient Bachirou ça l'arrange il a une voix il se réjouit lui-même il vient le raconter son histoire c'est dramatique c'est dramatique moi j'ai vu moi j'ai vu la vidéo de Bachirou parce que quand il est venu chez moi la première fois et quand il est arrivé sur le mondial la première fois je ne le connaissais pas je suis allé regarder la vidéo après j'étais je ne sais pas comment je vais dormir j'avais de la peine pour lui de le voir mais noter j'avais de la peine pour lui de le voir mais noter comme ça si je me demandais mais putain est-ce que je vais m'en sortir dans ce pays qu'est-ce qui va se passer donc les gens sont plaisantes ils pensent que moi à titre personnel je n'ai aucun problème avec Amogou Bélinga c'est important de le préciser donc si Bachirou a un problème oui je ne suis pas là pour acheter les problèmes des gens donc vous pourrez dire il a un problème avec Amogou Bélinga si vous voulez Amogou Bélinga en attendant a donné la possibilité à Bachirou d'être en train de se venger de lui c'est tout voilà s'il était correct qui savait respecter les libertés individuelles il est possible que le vœu de Bachirou serait un vœu pieux Bachirou avait dit tu vas aller en prison bon il avait à bien se comporter il ne serait pas en prison aujourd'hui maintenant il est en prison parce qu'il a donné la possibilité à Bachirou de se venger moi à titre personnel je n'ai aucun affect vis-à-vis de lui je m'en fous ce que je sais c'est que ce que Bachirou a vécu ce que Martinez a vécu c'est choquant c'est horrible et ça ne doit pas arriver moi je disais hier je te l'ai dit je te l'ai dit je te l'ai dit hier je prenais la pire je prenais je prenais la pire je ne suis pas celui qui a été mort que ça on a arraché les ongles je ne suis pas celui qui a été mort que ça hier je prenais la pire qui fait mon enfant il s'est piqué avec le cure-dent il s'est piqué avec le cure-dent sur son doigt comme ça c'est rentré mais le gamin il a pleuré j'étais en train de regarder comme ça je me dis rien que le cure-dent je vois la douleur que ça le fait je vois comment mon fils souffre je me disais mais putain imagine imagine qu'il y a des êtres humains qui ont commis ce genre d'actes sur un être humain pour de l'argent parce que les gens qui pour moi Danoué c'est un malade mental parce qu'il y a un type comme ça qui est capable d'aller donner l'argent et c'est dans tout ça quelqu'un vient dire que j'accepte c'est moi qui a fait ça et c'est tel qui m'a demandé de faire et il y a les pleurs que Amougou en veulent à Martinez on dit que les 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 on va libérer Amougou Benigas mais on est où on est où c'est une histoire qui a fait plusieurs personnes et l'enquête sur son cours et j'ai dit j'ai rassuré les Camerounais comme j'ai l'habitude de le faire Amougou en prison me ça est triste pour moi madame c'est passé excusez-moi non 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 ça va ça va ça va c'est passé de la vie de la vie je n'ai pas voulu qu'il parvienne à ce temps et ça va ça va ça va courage ça va c'est passé c'est passé je suis vraiment je suis choqué je n'ai pas de mots et tout ce que je vais vous dire c'est courage monsieur Bachelot merci madame vous êtes la seule unique personne qui savait ce que vous avez vécu et vous êtes le seul témoin oculaire à pouvoir témoigner de tout ce que vous avez subi merci merci madame alors courage à vous et je dis encore justice pour monsieur Martinez Zoglou et courage à la famille qui a été prouvée nous allons nous battre jusqu'à ce qu'il aille en prison nous n'allons pas baisser les pas nous allons nous battre ça fait de la peine ça fait de la peine de voir une dame couler le lard en plein direct et franchement ça me touche ça me touche ça me touche énormément il y a beaucoup de gens Bachrou qui pensent que c'est la plaisanterie en fait il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'on fait les directs les gars je crois qu'on est là pour se faire voir moi je suis en direct vous aussi je tourne l'écran attendez il faut que les gens comprennent je ne sais pas si je peux tuer mon écran je suis en train de travailler c'est pour vous dire que la fin c'est pour vous dire que la fin c'est pour vous dire que la fin à vous défendre non non ça va aller ça va aller ça va aller c'est pour vous dire que la fin je fais le direct je fais le direct simplement parce que si ta fin m'a choqué mais en réalité je n'ai pas beaucoup de temps en fait ça me dit à 22h il est minuit là je suis en train de travailler en même temps parce que voilà c'est quelque chose il faut parler il faut que les gens comprennent il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé il faut que les gens comprennent que ce n'est pas la plaisanterie vous avez des gens qui sont sur internet qui croient que c'est une histoire de camp d'un camp contre l'autre camp une histoire de on va libérer Amogou Bélinga vous vous rendez compte les gars vous pensez que si on libère Amogou Bélinga ça va nous empêcher de vivre vous faites comme si ça allait être une victoire mais la plupart des gens que je vois il y en a quelques-uns que je connais dans cette affaire c'est des misérables c'est-à-dire que les mecs qui n'arrivent pas à manger chez eux le soir ils s'élèvent le matin ils viennent chez eux devant défendre un marché et ils pensent qu'on a les mêmes problèmes je sais qu'ils font s'en espérir voire de l'argent j'en sais rien mais il y a quand même un Camerounais qui a été tué dans des conditions abominables ce n'est pas de la plaisanterie ce n'est pas de la plaisanterie ce n'est pas un direct pour chercher les vues la plupart des gens que tu vois défendre Amogou n'ont jamais salué Amogou ils n'ont jamais salué Amogou c'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent même pas Madame ça va ça va aller non mais t'inquiète ça va passer c'est normal en fait il faut quand le moment arrive il ne faut pas combattre il faut le faire même pour la mémoire de Martinez il faut pleurer c'est notre façon de partager la douleur qu'il a vécue c'est notre façon à nous Michel de combattre de partager la douleur qu'il a vécue ce jour-là nous n'étions pas là on n'aurait rien pu faire pour lui malheureusement voilà c'est notre façon à nous c'est notre façon à nous de montrer de penser que ce genre n'arrive plus jamais cet homme est criminel cet homme est méchant mon histoire est vérifiable non mais ton histoire il n'y a pas c'est Bachirou le problème c'est qu'il y a beaucoup qui soutiennent Amour Benigaki qui ne le connaissent pas c'est simplement qu'il y a quelques villageois tous les amourgouistes ils ne sont pas venus t'attacher sur mon direct c'est la première fois que tu es venu dans mon direct ce jour-là il n'y avait plus de 1700 personnes personne n'était à t'attacher personne n'était à t'attacher avec le moignage parce que j'ai un je leur ai demandé voilà j'ai l'habitude de censer les gens qui sont hors sujet ce jour je ne regardais même pas les commentaires j'ai revu les commentaires après personne n'a attaqué tout le monde a corroboré quand je vois quelques fils personne n'est venu quand on te dit mon histoire parce que j'étais même celui qui le connaissait le moins Michel j'étais même celui qui le connaissait le moins dans mon direct un camion est venu monter sur moi bloquez-moi Bertrand Emmanuel Gachila s'il vous plaît il vient dire les pleurs tous les jours bloquez-le voilà dans les animaux qui ont perdu tout cœur dans ce pays laissez les gens pleurer parce que ça les a touchés on n'est pas ici vous pensez qu'on est là-dessus vous pensez qu'on est là pour se faire voir dégagez-moi cet animal-là voilà c'est quelque chose qui est choquant si ça ne vous choque pas je vais vous tracer pour cette terre d'autre ici c'est ma page officielle Cécile Banali il va s'exprimer on en a pour la soirée il ne te presse pas demain personne travaille Bachirou va s'exprimer il va faire les témoignages comme vous aimez bien voilà après les pleurs quand on va passer à la fin vous allez voir Michel va bien aller quand on va raconter comment on a fouetté on va voir Michel elle-même va rigoler donc voilà vous inquiétez pas c'est normal après les pleurs viens de le rire tu voulais dire quelque chose Bachirou c'est ça le problème c'est que les gens ont perdu le coeur au Cameroun Michel les gens ont perdu en fait la possibilité c'est un pays où en fait je vois les cercueils tous les matins le matin tu as des gens qui vont derrière les cercueils sur la voiture la mort finalement ne dit plus rien moi depuis que je suis en France le seul corps que j'ai vu inerte c'est mon petit frère je vois pas les morts tout le temps ici je connais pas des gens qui me disent que j'ai perdu quelqu'un si le taux de mortalité est tellement faible que c'est rare de voir quelqu'un qui te dit j'ai deuil au pays ils ont l'habitude tous les week-ends que Dieu a créé Michel les gens sont au village parce qu'il y a deuil tous les week-ends que Dieu a créé les gens sont au village parce qu'il y a deuil donc à force ça développe déjà le comportement des animaux qu'on voit ici qui vont t'expliquer après que excusez-moi à Martinez c'est un petit journaliste on va pas mettre un milliardaire en prison pour un petit journaliste il est mort plus que qui ? tu vois des gens qui vont te dire ça ils t'ont dit mais après tout c'est pas grave il est mort c'est bon on va rien faire il y a des morts tout le temps au Camo il aurait pu mourir de maladie on va pas emmerder à beaucoup de les gars pour être comme ça t'as des gens qui pensent réellement comme ça il faudrait pas faire attention il faut leur traduire le mépris qu'on a pour eux les maîtriser les insulter comme il faut et les éjecter rapidement ils n'ont pas fait partie du règne des êtres humains comme nous voilà et puis s'il y a des gars je tiens aussi à faire une petite précision c'est vrai que je combats les bamilekis avec férocité si ça a pu laisser penser à certains que systématiquement je serais contre les bamilekis dans toutes les circonstances qu'on plie dans l'horreur comme celui-là et bien c'est que ces gens-là doivent s'interroger sur leur cerveau ils doivent aller voir un psy assez rapidement parce que l'une des raisons qui a fait que je me retourne contre certaines personnes avec qui je mène le combat c'est le même genre de comportement parce qu'ils croient que dès qu'on a le même ennemi on va se soutenir quoi qu'il arrive je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter un certain nombre de choses donc si certains patients ont vu comment je tire sur les bamilekis tous les jours sur internet et ont pensé que par principe j'allais me mettre contre eux puisqu'ils étaient tous contre Amogou Belinga c'est que ces gens sont des maboules dans leur cerveau il faut qu'ils aillent retirer tout le tarot qu'il y a dans leur crâne et qu'ils jettent parce que c'est des minables c'est des essais revelés j'ai croyais qu'ils valaient bien mieux que ça qu'ils ont pensé simplement que c'était une histoire de camp que parce que tous les opposants réclament la tête d'Amogou Belinga dans cette affaire par principe j'allais venir me mettre contre eux parce que j'ai toujours été contre eux c'est que c'est des gros malades mentales et c'est l'occasion pour moi de leur traduire le mépris que j'ai pour eux voilà Monsieur Bachiro permettez-moi avant de continuer je suis désolée pour les internautes je me laisse difficilement aller aux larmes mais là c'est inhumain personne ne peut rester insensible à ce qui est arrivé à ce temps et à ce qui vous est arrivé je suis choqué au plus profond de moi et je vais adresser un message aux autorités camerounaises chères autorités camerounaises le monde entier vous regarde tous les regards de toute l'Afrique je dis du continent africain sont rivées vers vous nous demandons solennellement justice pour Martinez Zoukou afin que l'âme de ce monsieur repose en paix c'est vous seul vous êtes nous avons confiance en vous c'est vous seul qui allez faire triomphe la vérité de ce crime machiavélique de ce tact diabolique alors s'il vous plaît permettez-moi à ce que cet homme aille en paix tout simplement en condamnant les coupables si jusqu'à présent l'enquête est bloquée c'est tout simplement parce qu'il faut un complément d'enquête il faut juste comme l'expliquait tantôt le consultant monsieur Serge Adango et monsieur Bachir nous sommes sur le plan technique nous ne maîtrisons pas tout le système nous ne maîtrisons pas les angles de verrouillage mais s'il vous plaît s'il vous plaît que justice soit faite pour Martinez Zoukou parce que c'est avant tout un être humain et nul ne peut l'accepter on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi je remercie également le chef de l'état camerounais d'avoir donné mais vraiment de manière solennelle le quittus aux autorités pour faire leur travail je suis en moi je suis nous sommes tous plongés dans un deux mais alors là au fond le Gabon le Bali la Centrafrique nous sommes tous le monde entier le monde entier est plongé dans un désarroi total le jour qu'on a découvert le corps de Martinez mon téléphone ce n'est pas je blague partout dans le monde le jour qu'on a découvert le corps de Martinez vraiment chacun voyait ce corps à moi chacun disait que Bashi c'était toi qui as raison s'il vous plaît chers autorités faites votre boule a vu ça quand mon pays d'accueil a vu ça j'avais quatre militaires qui me suivaient avant ils ont doublé ils ont dit voilà ce que l'autorité qui m'a appelé m'a dit il m'a dit ces gens-là sont dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur nous allons doubler votre sécurité le sang de ce monsieur je lutte je lutte comme je peux pour moi et gérer madame pour moi pour moi c'est passé je suis musulman je crois au destin c'était la volonté de Dieu et pour Martinez nous allons lutter nous allons faire on va faire des directs on va on va tout faire jusqu'à ce que cet homme est en prison j'ai des enfants vous rendez-vous celui-là devant un direct parce que c'est ma manière à moi de contribuer effectivement justice justice pour Martinez Hugo c'est le sang d'un innocent c'est le sang d'un être humain qui crie et tant qu'il n'y aura pas justice ce monsieur ne partira pas en paix il va toujours hanter les esprits des personnes qui l'ont éliminées si vous voyez bien ce monsieur lui-même est en train d'abattre un travail en esprit parce qu'il y a des rebondissements imaginez si vous ne vous reprochez des liens avant même qu'on n'arrête il organisait des prières il organisait des prières pour lui quand on l'arrête j'ai dit qu'actuellement au Cameroun aucun juge je ne peux accepter c'est-à-dire la somme qu'il a proposée hier si c'est que le chef de l'état n'arrête pas ne suivait pas cette histoire ce commissaire du gouvernement a l'écran vous comprenez oui donc si déjà on a refusé cette somme ça veut dire qu'ils iront en prison et convenez avec moi qu'il y a certains détails que je ne peux pas donner mais tout ce que je peux vous dire est rassuré au point que Amogou Belinda est trompé dans cette histoire il ira en prison je ne sais pas le jour ni l'heure ni la date mais il ira en prison ils sont une vingtaine madame il ne dormira plus il ne dormira plus chez lui il ne dormira plus chez lui il nous oublie il nous oublie ce direct sera historique une dame a coulé les larmes et j'ai donné ma parole de nain j'ai dit que ce monsieur ce monsieur ira en prison donc c'est pas c'est pas c'est pas anodin c'est pas anodin écoutez vous savez madame dernièrement j'ai fini mon direct et je suis d'habitude je suis très comment dirais-je j'aime trop rire j'aime faire rire les gens quand je racontais mon problème je racontais en riant mais quand j'ai évoqué le sujet de ma famille qui ont souffert à cause de moi parce que c'est moi qui allais me créer d'amitié avec Amogou et quand il m'a empoisonné c'était ma famille qui était là ma mère ne s'alimentait plus mes soeurs ma grande soeur celle que je suis a fondu mon frère et tout on dépensait beaucoup d'argent et tout et quand j'ai évoqué ce sujet je me suis retrouvé en train de pleurer en sangro comme vous me voyez moi que les journaux décrit comme un lion moi que les gens pensent que je suis un roc j'ai pleuré comme vous Serge qui est ici vous connaissez qui est Serge Serge ne peut pas rester insensible les télévisions ont parlé que Serge Anango a pleuré voilà encore aujourd'hui une dame ça ne nous ne fait pas de pleurer en direct ça ne nous ne fait pas mais ce n'est pas un truc que nous contrôlons après moi et puis les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir l'émotion les gars les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir l'émotion on peut donc contrôler les émotions ça c'est une situation aussi marquable voilà dès que moi j'avais commencé à pleurer j'ai coupé le direct j'ai dit c'est foutu on va on va dire alors les gens m'ont appelé on m'a dit non on a vu le président Mandela pleurer on a vu le président Barack Obama pleurer on a vu François on a pleuré donc Bachir sois courageux c'est ton côté quand tu parlais de toi même tu n'as pas pleuré c'est quand tu as parlé de ta famille qui ont souffert à cause de toi que tu t'es mis à pleurer donc ne te décourage pas et moi aussi Madame je vous dis c'est la première fois que vous aimeriez Serge qui m'a dit voilà ma petite soeur qui veut qu'on fasse quelque chose j'ai dit que si ça revient avec Martinez je suis partant même si c'est important et selon nos agendas nous avons entendu merci beaucoup Serge merci monsieur Bachir je suis effondrée je suis partie sur une dynamisme même là je suis effondrée je ne vais pas vous mentir je suis abattue je suis abattue excusez-moi pour vous dire pour vous dire la vérité en plus j'ai discuté avec j'ai discuté avec deux journalistes de chaîne du Cameroun qui m'ont expliqué l'admissaire qui a suivi le jour qu'on a découvert la dépôt il y a plein il y en a plein qui sont allés se cache au village il y en a plein qui sont allés se cache au village parce que toute la famille tu étais journaliste il y avait toute la famille qui t'appelait pour te dire oh t'as vu ce qui s'est passé pardon ne parle pas de ça donc les gens mais la pression que la famille mettait sur les gens il y en a plein qui sont allés se cache au village je connais deux qui m'ont dit j'étais au village j'ai d'abord dû j'ai d'abord dû aller au village parce qu'on me disait que la famille appelait tous les gens qui étaient journalistes sa famille connaissait on les appelait pour dire ne parlez pas de ça parce que vous avez vu ce qui s'est passé on ne veut pas vous plaindre excusez-moi excusez-moi monsieur d'abord ça va madame on va couper le direct et on va reprogrammer excusez-moi on va couper le direct monsieur Kurdistien je peux vous plaider la pause s'il vous plaît il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème nous avons besoin de vous continuez à plaider cette cause soutenez monsieur Bachir nous sommes ensemble et je vais m'arrêter là le jour qu'Amoukou ira en prison je vais vous appeler pour vous dire le jour qu'il va en prison le jour où on fait le mandat de dépôt il y a beaucoup de gens qui sont là qui disent vous croyez qu'il y avait assez des prévus sur un conseil Amoukou Bélinga c'est la première personne qu'on garde au sein de trois mois on va en Connecticut les gars sont malins en fait j'ai l'impression permets-moi deux secondes de régler quelques petits trucs il y a des personnes qui utilisent le fait que le gars en Cossède je tiens simplement à vous dire je vais répondre à Émilie NG qui a posé un commentaire stupide et du type vous croyez que si on avait les prévus il serait en Cossède en fait je te retourne la question vous croyez qu'il n'y avait rien contre lui il serait en Cossède ils sont bêtes ces gens ou quoi Bachir j'ai une dernière question que j'ai posée monsieur Bachir si tu t'en ai remis parce qu'il y a des gens qui voulaient entendre Bachir sur le Tchad je m'en suis remise excusez-moi il y a des gens qui voulaient entendre Bachir sur le Tchad donc désolé d'avoir ok monsieur Bachir justement je vais faire plaisir aux internautes chers internautes excusez-moi je suis brisée je suis choquée et là je suis là pour vous faire plaisir et on va clôturer cette émission c'est ça aussi la force d'une journaliste d'emmener le projet jusqu'au bout voilà il faut que je mène le projet jusqu'au bout on a commencé on va terminer monsieur Bachir aux dernières nouvelles vous avez déjoué un coup manqué il s'avère que vous avez été commandité pour une opération d'ordre criminel est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé au Tchad par contre le fin par le direct c'est qu'on parle de l'attente à la sûreté parce qu'il faut aussi mettre la pression sur ce volet-là excusez-moi Bachir pardon il y a des gens qui sont en prison dans ce pays simplement parce qu'ils sont sortis un jour pour dire on n'est pas contents on a dit que c'était les terroristes qu'ils étaient là pour l'hostilité à la patrie et l'atteinte à la sûreté on les a mis en prison et on ne peut pas comprendre que dans le même pays un type qui paye les personnels du renseignement dont les informations sont destinées au seul chef de l'État se retrouve en liberté exclusivement même pas au président du Sénat c'est des infos classées top secret exclusivement au chef de l'État même pas au président du Sénat qui est la deuxième personnalité et l'histoire du chat tout à l'heure je vous disais que j'ai envoyé certains éléments aux enquêteurs après le direct avec Serge j'ai envoyé des trucs et on m'a demandé de ne pas parler jusqu'à ce que on boucleait cette histoire pour continuer j'ai tracé tous les éléments acquis des droits et c'était un truc à peu près semblable donc vous pourrez revoir le truc ceux qui ont vu ils peuvent aller sur le direct de Serge et pour l'instant quand je vous dis que le fils de Serge de l'État a dit que Bachir tu as contribué à 150% nous avons contribué à 150% vous comprenez que et puis je voulais que les Camerounais sachent que je ne suis pas c'est-à-dire une personne un Camerounais qui n'a jamais eu de problème avec Amogoubeni il a peut-être sur cette histoire en l'air en l'air moi je prends mon temps je prends mon temps et mon argent pour avoir pour savoir la vérité sur cette histoire donc tu ne peux pas je ne peux pas entendre qu'un criminel de ce calibre est arrêté sans que je ne cherche la vérité et je partage cette vérité avec vous vous comprenez c'est différent de quelqu'un qui n'a jamais eu des problèmes avec lui qui suis mais on dit vous comprenez donc moi je suis cette histoire à la lettre et Serge a dit tout à l'heure je vends les voitures madame quelqu'un qui n'a pas l'argent ne pourra venir à une voiture de 15 millions ce qui fait que j'ai un carnet d'adresse bien garni ma richesse c'est les relations donc ma richesse dans ma vie c'est les relations donc les problèmes que j'ai eu si ce n'était pas les relations je pourrais avoir une sortie de pas Amogou Bélinga et Laura et ça si ce n'était pas les relations à l'intérieur et à l'extérieur du pays et j'ai toujours gardé des bonnes relations avec tous les gens qui m'ont connu la preuve je n'ai pas d'autres ennemis que Amogou Bélinga ce qui fait que ce qui fait que je m'y mets à fond pour avoir les informations que j'ai fait ou pas si j'apprends que demain on va libérer Amogou Bélinga venir vous dire qu'on va libérer Amogou mais là tel que c'est parti je vous dis je vous dis avec autorité que ce monsieur ira en prison pour ce dossier et les autres dossiers iront en tout il a 16 dossiers les 16 dossiers il a avoué les 16 autres dossiers qui concernent les détournements et tout en dehors du dossier que Martinez décriait vous comprenez donc on ne peut pas on ne peut pas l'arrêter pour avoir tué Martinez et laisser ce que Martinez décriait donc de deux lunes même si c'est que il s'avère que par miracle il n'est pas impliqué dans le dossier de Martinez dans l'assassinat de Martinez il n'est pas impliqué dans le dossier que par miracle on n'arrive pas à l'impliquer parce qu'il est impliqué la question c'est on le sait qu'il est impliqué c'est comment la justice on n'arrive pas à l'impliquer on parvient par la justice ce qui est quasiment impossible je ne savais pas qu'il y avait des situations au Cameroun c'est sur cette histoire de Martinez que j'ai compris qu'il y a des situations au Cameroun vous vous rappelez quand on avait tué Ben Laden Barack Obama était avec tout son staff dans une petite chambre il visionnait ce qui s'est passé vous vous rappelez ? oui tu te rappelles de l'Ina 16 bien sûr avec Hillary Clinton avec Hillary Clinton à côté de lui moi je ne savais pas qu'il y avait des situations au palais d'étudis dans le palais d'étudis sur cette histoire et l'état camerounais que vous voyez pour humuler quelqu'un c'est-à-dire pour te pousser à bout toi même tu viens verser tout ce que tu connais le jour qu'ils étaient au tribunal militaire il y a le secrétaire le directeur des renseignements extérieurs qui est là il y a Amogou Pélinga milliardaires il y a beaucoup de gens qui sont là le commissaire du gouvernement qui est très censé les entendre est sorti il a démarré sa voiture il est parti c'est-à-dire une manière de torturer les hommes une manière de les rendre petits de les salir il est parti il est revenu vers deux heures pour dire qu'à rentrer au CED on a reporté c'est-à-dire l'état a ces manières à eux de te montrer que tu ne vaux rien tu n'as qu'est-ce qui explique que tous les yeux ce commissaire peut sortir sans l'accord de sa hiérarchie direct qui est le premier magistrat et je vous rappelle que le président quand il a compris que Laura est impliqué il a dit que c'est le maintenant c'est le ministre de la défense qui gère l'affaire c'est le ministre délégué à la défense qui gère l'affaire actuellement parce que le ministre de la défense actuellement c'est le président en fait il n'y a pas le ministre de la défense c'est le président pour l'instant donc là c'est le ministre délégué imaginez quelqu'un proposer si c'était dans un truc banal comme ça l'agent qu'Amouga proposait la personne allait plan et les libérer ça veut dire qu'ils savent que le poste est en train de suivre à la loupe cette histoire et on finira par mettre à Moukoubéni parce que celui-là est le coup de l'assassinat de Matinez alors je vais vous dire et ce que je dis aujourd'hui il faut que le monde en dise c'est le retient ce monsieur qui a vu sa vie être arraché de manière brutale ne retrouvera pas la paix ne s'en ira pas donc que son esprit ne sera pas penché il y a des personnes qu'on ne touche pas il y a des sangs amers et ce sont les sangs et amers ce que nous voulons actuellement multiplier le rebondissement atteste que ce homme était un grand homme et qu'il avait un esprit très fort pour décrisper l'atmosphère madame je vous ai vu pleurer je vais vous voir revire quand vous parlez de l'esprit de martinez amougou tout récemment c'est lié d'amitié avec le chef de cellule quand vous entendez le chef de cellule ce n'est pas un beret ce n'est pas quand tu entres on dit que non tu payes le droit de cellule on t'est timide alors il est en cellule avec son beau-père actuellement Bruno Biza a sa part de cellule de l'autre côté à Picoro alors Amougou a parvenu à corrompre le chef de cellule Serge Serge tu n'es plus avec nous le travail va te tuer reviens ici reviens ici c'est comment je suis là je suis là Amougou a donc pu corrompre le chef de cellule tu m'as racheté un sourire Amougou a pu corrompre le chef de cellule maintenant il a dit ok je ne dors plus puisqu'avant c'est-à-dire le chef de l'état a demandé qu'il ne recroque pas des privilèges comme les ministres parce qu'il n'est rien dans le gouvernement il n'a jamais travaillé quoi que ce soit attends les gars petite pause de deux minutes repartagez le live ça devient intéressant ici parce qu'on a parlé du drame on va dédramatiser on va reprendre un peu de la bonne humeur donc les gars il y a 320 personnes pourquoi je ne vois que ça se partage ce n'est pas normal partager les bêtises là on va récupérer un bâchirou en forme comme vous l'aimez vous avez les petites capsules que les bonhommes vont récupérer après le lendemain pour mettre sur la chambre Amougou Amougou a réussi donc avant quand il était arrivé merci pour les quatre demandez que non qu'il ne reçoit pas de privilèges qu'il soit traité normalement comme un camerounais lambda on a vu les ministres qu'on avait arrêtés on les enfermait dans le bureau on les dormait sur les matelas et tout mais pour Amougou on a amené d'avoir Amougou au groupement donc ce n'est même pas c'est comme si on t'amène dans le commissariat du quartier donc il était dans un cellule au début on faisait exprès qu'il dort à côté des seaux de caca parce que dans la nuit quand on les enferme ils ont un seau où ils pissent merci pour les étoiles le seau de Joe merci ils pissent et là où ils pissent ici le matin on part vide et on voit celui qu'on a arrêté peut-être par défaut des cartes qui n'a pas de problème pour avoir on dit bon va 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 verser ou bien quelqu'un qui pense qu'il va sortir peut-être dans deux jours et pas verser Amougou c'est familiarisé avec le chef de cellule le chef de cellule est devenu son ami et son beau père est là à côté son beau père c'est un colonel dans sa tête il est toujours homme-loi il est toujours homme-loi même étant en cellule il dit d'autres tu as dormi à gauche et le colonel dort à droite moi je dors au milieu pour la sécurité ils disent ils disent ils sont ils sont tombés non d'accord alors Amougou comme ça fait longtemps il n'a pas eu cet espace parce que on a fait l'espace pour qu'il dorme il se retourne parce qu'avant il ne se retournait pas il était collé comme dans une barre de salle alors le chef de cellule entendait au Cameroun il savait que tu devais avoir l'argent sans tremper donc lui il voyait Amougou comme quelqu'un qui tue les gens quelqu'un qui aime un sorcier et tout le chef de cellule c'est un tendance un voleur dont il ne réfléchit pas donc pour lui Amougou n'est pas simple alors pendant qu'il dormait Amougou voulait se retourner ou bien il a fait quelle heure il a envoyé sa main il a touché le chef de cellule mais le chef de cellule a tapé Amougou ah la connexion on dit on dit mais c'est pas Martinez qui t'a tapé c'est le chef de cellule qui t'a tapé et le chef de cellule dit votre sorcellerie là donc tu vas demander de dormir à côté de toi en plein 3 heures tu as au revoir ta main tu m'arrêtes tu es malade tu veux me vendre tu veux me tuer le chef de cellule commence à crier Amougou il se met à crier qu'au zoro au zoro au zoro ça dit tu sais que tu n'as pas tué quelqu'un on te gifle la nuit il te réveille tu te crie avec ton nom mais c'est la tournante oui c'est ce que j'ai dit il est avec l'esprit de Martinez en celui il est avec l'esprit de Martinez en celui et et vous voyez l'autre jour l'autre jour c'est je ne sais pas si tu avais si tu avais celui-là je te dirais celui-là celui-là il a encore un souci de connexion un dernier partage les amis s'il vous plaît c'est très important c'est notre manière à nous de continuer parce que la vérité triomphe sans te couper allô allô oui allô oui monsieur je disais que je ne sais pas si tu avais suivi le direct que j'avais fait où le colonel était allé souhaiter joyeux anniversaire à Amoku oui oui j'avais suivi ça le colonel c'est le colonel qui accuse Amoku c'est lui qui accuse Amoku lui il a écrit tout il dit que c'est Amoku qui a donné l'argent pour qu'il tue Martine Zogo et il a fait son job donc on ne pouvait pas les mettre dans les mêmes cellules parce qu'ils peuvent bagarrer tu comprends un peu alors c'est une ruche que le colonel a fait parce que le matin à 6h le jour de l'anniversaire d'Amoku le colonel dit au gendarme accompagnez-moi dans la cellule d'Amoku c'est mon ami qui j'ai fait depuis 10 ans je lui souhaitais parce qu'on a les problèmes je lui souhaitais juste joyeux anniversaire à Amoku Amoku je ne savais pas qu'il était enregistré c'est une ruche que le colonel a dit le colonel arrive Amoku sort dans la tête on dit Amoku le gars est présent il sort dans la tête de sa cellule il voit le colonel il dit tu es venu faire quoi tu veux vous l'avez amené tu veux me tuer traître espèce de traître il a commencé à insulter alors quand tu dis traître à une personne je comprends bien tu sais que toi avec les informations que tu as à l'intérieur quelles sont ces informations corroborent le témoignage le reportage de Guy Zogo c'est ça ? ça doit être ça peut-être qu'il a eu cette info le colonel c'est quelqu'un qui est dans il est au coeur de l'intelligence du renseignement extérieur il est chef des opérations du renseignement extérieur donc il partait recueillir les avets chez Amoku en allant il savait qu'Amoku ne devrait pas être content il a fait je t'accuse je fais compte en ferme et je viens te souhaiter joyeux anniversaire et les gars qui étaient avec le colonel c'était les opés des officiers de la police judiciaire c'est une enquête 8 dès qu'Amoku voit le colonel il dit vous l'avez amené le colonel dit non nous les wajos nous sommes fidèles en amitié et c'est vrai je suis wajos à part ça donc ici Amoku je suis venu te souhaiter joyeux anniversaire parce que nous les wajos nous sommes fidèles en amitié et c'est pas parce qu'on a le problème que je ne je veux pas te souhaiter joyeux anniversaire Amoku dit traître tu viens tu m'es trahi tu viens tu viens ici si déjà il dit que traître et que tu m'es trahi traître parce qu'il devrait il devrait l'accuser il devrait le reprocher de l'avoir diffamé en fait il devait dire tu m'es sur moi et tu viens me souhaiter mais il a dit traître et le colonel l'enregistrait traître ça veut dire que j'étais trahi il avait dit qu'on a fait quelque chose ensemble et j'étais trahi donc c'était une ruse c'était pas que le colonel a fait souhaiter joyeux anniversaire et le colonel ça avait l'heure où vous pouvez parler à toute sécurité parce qu'il sait que les secrétaires ne sont pas encore là il s'est défilé pendant ce temps le colonel a enregistré son avocat à ça c'est-à-dire je viens normalement si je t'accuse Michel je t'accuse je viens je te dis bon Michel joyeux anniversaire tu vas me dire si tu inventes des mensonges sur moi puis tu viens me dire joyeux anniversaire c'est ce que tu as aimé reprocher si tu te reproches derrière mais si tu me dis traître tu m'es trahi tu viens me parler il ne savait pas qu'on l'enregistrait tu comprends un peu oui ça veut dire que oui 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 les histoires qu'on colle on dit que le colonel vous avez vu un colonel des renseignements généraux faux les histoires qu'on dit que le colonel donne plusieurs versions c'est des colonels c'est les avocats d'amour qui disent ça vous avez déjà vu que l'avocat dit que son client est innocent jamais même l'avocat même l'avocat du plus grand céréal qu'il va défendre son client comme il peut donc ce monsieur a écrit des livres c'est un monsieur très intelligent face à lui amour mais rien vous comprenez donc c'est les avocats d'amour ont droit de justice mais ce monsieur est cohérent vous comprenez je ne défends pas ce monsieur mais il est cohérent parce que dès qu'on a montré les vidéos d'un super il est passé il est passé à table il est passé à table oui si je te dis Serge voilà la vidéo qu'est-ce que tu faisais ici à l'heure je te montre les trucs que j'ai contre toi si tu es sache tu passes à table directement et le rêve que les amourgaux ont fait ils ont voulu corrompre tout le monde et là ils ne savent pas que le haut niveau le chef de l'état suit cette histoire et même les grands journaux j'ai vu le monde écrit ça j'ai vu New York Times écrit ça bah oui de toutes les stations le montrent Amourgo a son avocat son beau-père ça dit c'est une malédiction même d'abord ça dit tu fais un mariage du siècle après deux ans on vient t'arrêter avec ta femme avec ton beau-père avec Apikoro ça dit rien que le fait que tu dors en cellule avec ton beau-père c'est déjà une malédiction chemise on ne regarde pas le beau-père dans les yeux dans notre tradition mais vous êtes enfermé dans une cellule avec ton beau-père c'est à dire tu te lèves tu baisses ton pantalon tu vas chier devant ton beau-père ton beau-père fait la même chose et vous me dites que ces gens sont des innocents ça dit quand je vois les Camerounais ça dit moi j'ai fait des recherches dans cette histoire et si on dit Camerounais innocent je vous jure vous serrez le premier à venir dans cette histoire à mourir mais tu vois quelqu'un qui ne connait rien de cette histoire il entend les ondes ils viennent dire que si tu as quelque montre-nous la scène du feu du moment on a trouvé le corps l'enquête comment qu'est-ce qui nous dit que là on a trouvé le corps ce n'est pas la scène du feu voilà des gens ont bien fait poser des questions bêtes ils ont dit dernièrement que l'immeuble n'a pas de machin non au cavernon le parking le parking de l'immeuble c'est le sous-sol déjà à bien déterminer que tout ce qui est en dessous du rêve chaussée c'est le sous-sol et j'ai vu un amour amour un 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 amour c'est pas possible c'est un parti mais c'est un parti privé c'est-à-dire le boss peut demander qu'on ne garde pas de voiture ici si j'ai un immeuble je peux demander que ce soit par exemple il y a un gardien qui était là-bas depuis qu'on construit l'immeuble qui a été soirée jusqu'à aujourd'hui on l'avait demandé de ne pas venir parce que le secteur où on lui dit qu'il y a eu une c'est à Chanté donc le meuble n'est pas complètement fini donc quand quelqu'un dit que dans un parking au moins une voiture va passer c'est pas un parking public c'est pas un parking public on peut dire que ce soir aucune voiture ils font ce qu'ils veulent c'est leur maison c'est comme si par exemple toi tu as ton immeuble tu peux décider que ce soir le parking est fermé il y a telle voiture et telle voiture qui a donc la seule raison c'est que le parking machin c'est pas possible de faire quoi que ce soit de toutes les façons que ce soit au parking ou pas à mon volume les enquêteurs connaissent mieux que nous leur travail et je vous rassure à 200% c'est marrant c'est marrant parce qu'au bout des idées il y a beaucoup de gars sur internet ils sont devenus des très très grands enquêteurs pour ça ils ne connaissent même pas à mon groupe ils défendent à mon groupe ils défendent ils ne le connaissent pas c'est à dire moi je pourrais on vient me remercier lui c'est à dire quelqu'un m'appelle il me dit fais attention à mon groupe il est comme ça il est comme ça je lui dis mais tu connais à mon groupe il dit non j'entends seulement parler de lui je dis bon moi j'ai fait tel nombre d'années avec lui donc c'est moi s'il y a quelqu'un qui devait donner l'information alors c'était moi c'est comme toi madame tu peux m'appeler Michel tu me dis fais attention à mon groupe pourtant tu n'as jamais vu à mon groupe et moi exactement je côtoyais à mon groupe de nous deux qui va dire qui va bien parler d'amour qui va vous relater la vie d'amour c'est vous voilà donc vous voyez des gens et ils se demandent pourquoi je m'implique je m'implique parce que je ne veux pas que ce genre de choses je te répète madame je m'implique parce que j'ai hâte de voir l'amour en prison parce que vous ne pouvez pas imaginer le mal qu'il est en train de faire aux gens mais quand après tout ce que vous avez raconté on vous comprend mieux franchement qu'est-ce qu'il faut vous jeter comme ils veulent madame ils considèrent ça comme ils veulent que la vengeance moi vous savez madame ça fait trois ans j'ai fait des émissions avec le docteur le président du parti républicain trois ans on fait des émissions je vais vous envoyer un extrait de cette émission où je parlais au chef de l'état j'ai dit au chef de l'état quatre mois avant que Martinez me mérite j'ai dit au chef de l'état que monsieur le président le province du Cameroun viendra de Ouarda là où il y a l'immeuble parce que c'est là où la prébia se prépare donc ce n'est pas Boko Haram ni bien le ni le nozo là-bas tout ça on peut régler mais cet immeuble est quand c'est là où on prépare la prébia j'ai dit ça quatre mois avant je vous envoyais ça vous allez partager sur votre page quatre mois quatre mois avant j'ai dit ça dans une émission radio à Yaoundé j'ai dit ça j'ai dit je me suis adressé directement au chef de l'état j'ai dit que monsieur le président sortez de votre bureau au balcon vous quittez vous allez voir l'immeuble c'est de là que viendra le coin du Cameroun vous comprenez alors que je m'étrise s'il y a quelque chose que je m'étrise c'est le fonctionnement le fonctionnement si le Cameroun a peut-être 60 minutes je connais 40 que je peux appeler je pose comme j'appelle 16 vous comprenez ok alors oui donc alors nous tendons vers la fin de l'émission je vais justement montrer monsieur Bachirou dire ce qu'il a à dire et conclure donner son dernier mot de fin vous allez constater que ça a été indirect mais alors là plein d'émotions plein de révélations Michel il est encore en train de parler il faut laisser la voix finie à ce temps qu'il a fini parler quand même je vais nous laisser continuer parce que je n'avais plus de retour de son côté donc voilà c'est pourquoi je l'ai rebondi donc monsieur Bachirou je vais vous laisser continuer et après vous pourrez conclure voilà donc je ne vais plus vous interrompre allez-y on vous écoute je disais que je disais qu'il y a des gens la plupart qui défendent Amogou Beliga ne connaissent pas Amogou Beliga ils veulent s'attirer la sympathie d'Amogou ou quoi que ce soit même même les gens que je vois qui impriment les t-shirts si on te dit les montants qu'ils ont reçu c'est des montants dérisoires c'est-à-dire vous vous l'avez j'ai vu une dame dire que même si elle apprend Amogou Beliga elle va soutenir Amogou Pastore une artiste elle a dit je te jure quand j'ai vu ça ça m'a dégoûté en fait j'ai eu la chair de poule elle a dit qu'elle a une amitié si son ami tue quelqu'un elle va soutenir son ami de quelle façon le tuer je t'assure elle a dit ça en Mondovision elle dit que non en plus elle connaît les deux les deux sont ses amis l'autre même l'avait Martinez l'avait soutenu Martinez l'avait soutenu et elle a dit à Mondovision que si les enquêtes définissent que c'est Amogou Beliga tu as fait tout fait tuer Martinez qui est aussi son ami qu'elle elle va toujours soutenir Amogou Beliga pourquoi parce que l'ennemi et ils ne savent pas que là où Amogou est les miettes qu'il a actuellement ça va finir parce que l'état va tout bloquer on ne peut pas laisser quelqu'un partir en prison avec autant d'argent donc il reste condamné ce que je vais dire aux Camerounais c'est que peuple Camerounais et du monde soyez rassurés pour une fois le peuple est debout derrière cette histoire et le président a mis d'accord tout le monde sur cette histoire en suivant cette affaire de progrès c'est à dire tout le monde est d'accord sur cette histoire de Martinez il n'y a pas de qui a encore n'y a pas de qui a qui a Sous-titrage ST' 501 ... 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 que tu as même dit au patron, bon on sait qu'ici on était sous fifra, mais on va quand même essayer de faire croire qu'on est indépendant, donc il pose la question pour être détendu, pour dire, voilà, M. Amour Goubeniga, vous n'avez pas peur de vous retrouver en face de moi, de toute façon on lui dit, je suis l'intervieweur redoutable, je suis dans mon métier, tu es peut-être le patron de la chaîne, mais là c'est moi qui conduis l'interview, je suis ton patron, dans le cadre de l'interview, ce qui est tout à fait normal, ben non, l'autre il dit, vous me connaissez, vous connaissez mes méthodes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut avoir ma père, voilà, donc il balance la réponse à toi, tu sens qu'il a mal pris la question, donc après ce que Bachiro dit, Bachiro dit qu'après ça il a fait monter Obama dans son bureau, il a baissé le pantalon de Obama, il lui a appliqué le fessé, il a fait monter le présentateur et il lui a appliqué le fessé comme un enfant, comme un garde devant tout le monde, avec les gardes du corps étaient là et tout le monde, tu oses de faire ça, tu oses, tu me Je me demande si j'ai peur de toi, tu es qui ? Il n'a pas démissionné ? Il n'a pas démissionné ? Il démissionne pourquoi ? Il a été chassé comme un rat, il a été arrêté, déchaussé, filmé, envoyé à la gendarmerie, il dit que cet homme vous faisiez ce qu'il voulait, vous comprenez ? Mais ça c'est bafoué le contrat de l'homme, c'est pas normal ! Mais attends, tu enlèves ton journaliste, tu déchausses, il marche devant les caméras, mais arrête un peu à taper l'arrestation de Ernest Obama, vous allez voir, c'est-à-dire il t'humilie comme il veut, il ne sait pas ce qu'il veut, avec un reportage à l'appui. Mais il aurait pu démissionner pour peut-être plus tard, c'est-à-dire qu'il va démissionner pour être envers. Il va démissionner pour être envers. En Afrique, ils ne connaissent pas ça, c'est des affaires, mais il va aller pour être envers. Il va démissionner pour être envers. Je t'ai dit, la femme, madame, vous avez vécu en Afrique, vous connaissez même l'Afrique. Non, mais c'est pas ça, ça c'est de l'abus de l'autorité, c'est un abus d'autorité, c'est pas normal ! Oui, mais c'est comme ça l'Afrique, ma chère Michel ! Non, mais c'est incroyable, ce que j'entends, c'est pas possible ! Mais on est où là, on a affaire à, je sais pas moi, je sais pas, mais c'est pas possible ! On a affaire à un villageois parvenu, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne s'attendait pas à avoir l'argent, et du coup il a eu... Vous comprenez, il devient dangereux. C'est comme si, c'est comme si tu donnes une bombe atomique à un enfant de jouer avec. Il y a Monsieur Paul Beka qui demande... Bachure... Attendez, il faut que je le dise... Attendez... Écoutez, je peux pas lire tout le monde... Attendez, attendez... Bachure, pourquoi le ministre Laurent Esso n'est pas encore auditionné, alors que le patron du commandant Justin... Il y a trop de... Attendez... Il y a tellement de messages qui défilent, s'il vous plaît, chers internautes... Attendez, attendez, que je lise d'abord, je l'ai perdu, moi... C'est... Écoutez, écoutez... Amougou, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un escroc, vous comprenez ? J'ai un ami... Qui s'appelle... Qui s'appelle Benoît Nier. C'est eux qui avaient le projet de... De machin... De vision... De vision... De... De... Le sud. Celui qui est le pays de le sud. Et... Amougou est venu par des magouilles... Pour déclasser ce gars. C'est-à-dire, il a apporté un truc à Amougou, un projet à Amougou. Amougou est venu... Il est venu mettre le truc. Il est venu arracher le dossier du gars. Actuellement, le gars a traduit Amougou Pélinga en justice. En France. Et d'ailleurs, il paraît d'ailleurs... Il va devoir répondre à cet acte. Il paraît aussi, Benji, que son architecte d'immeuble est quand même en prison. C'est vrai, ça ? Mais je viens de... On vient de m'envoyer un message. Benji... Benji... J'avons, j'ai un Vachio comme ça, il est en direct à le CED. Se trouve, quelqu'un l'appelle du CED. J'avons, tu causes un lieu comme ça, il t'ai dit attend, attend, attend. Il y a quelqu'un qui m'appelle C'est-à-dire du CED. Donc, du coup... Regarde la désinformation. Ok. Merci à vous. Je comprends qu'il en soit autrement. Amour Benig, c'est la prison à vie. Oui, M. Bachir, vous êtes là ? Allô ? M. Bachir, où tu parlais ? Madame, il faut clôturer. J'ai des appels à passer, là, s'il vous plaît. D'accord. Ah, OK. Donc, voilà. Nous, on est resté sur vous. Donc, votre dernier mot, votre dernier mot, vous concluez et vous nous donnez votre dernier mot avant de passer la parole à M. Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je n'avais aucune intention de laisser une seconde chance il y a beaucoup de gens qui croient qu'on fait de la plaisanterie que c'est une affaire de bamileké de toute façon comme j'ai dit, qui est des personnes qui en font une récupération je m'en fous, le cas est suffisamment grave pour que le seul fait que quelqu'un s'est indigne suffise pour que je le crois tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un cas indignant, je peux parler des récupérations quand c'est un truc qui n'est pas censé casser trois pattes, un canard et quelqu'un exagère, tu vois voilà, des choses comme ça bêtes mais là non, non, non quelqu'un qui s'indigne dans cet affaire il faut être un malade il faut être un malade mental dans ta tête pour aller chercher à dire que la personne fait la récupération non mais c'est vrai, le truc est suffisamment grave le truc est suffisamment grave que quelqu'un s'en indigne c'est largement suffisant c'est largement suffisant donc pour moi c'est un sujet qui est assez sérieux il y a des personnes qui prennent ça pour un jeu, qui considèrent que ce serait une victoire c'est Amogou Bélingasso non, ce serait le Cameroun qui serait perdant ce ne serait pas ils seront contents parce que ces gens n'en ont rien à foutre de leur pays ils sont tous les jours, ils se disent c'est patriote Michel oui, je suis patriote j'aime mon pays c'est ceux qui défendaient l'armée quand l'armée tirait sur les gens au nord et ils ont tiré sur les gens moi pour le coup, c'est l'armée c'est le CED et la police qui conduisent l'enquête bizarrement, ce n'est pas le même soutien ce n'est pas le même soutien parce qu'on a touché un des futurs candidats juste comme ça, à titre d'information je peux te garantir que Amogou Bélingas, son projet c'était de se mettre en situation d'être président de la République donc s'il a se tué Martinez sauvagement c'est parce qu'il voulait déjà annoncer son projet et il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un sur son chemin l'idée c'était de dire vous avez vu ce qui est arrivé à ce regard là tentez, vous allez voir et je pense qu'avec ça si tout le monde soupçonna Amogou Bélingas et qu'il n'était pas arrêté il en sortait renforcé qu'est-ce qui se serait passé ? ça aurait montré qu'il peut tuer et ne rien risquer et donc chacun allait se dire le jour où il allait dire qu'il va être candidat qui allait oser venir lui dire je ne veux pas les gens allaient se dire je ne veux pas que mon corps se retrouve là-bas les Camerounais c'est des peureux il ne faut pas les voir sur internet et les commenter des buts du type c'est des peureux dans l'âme c'est des peureux dans l'âme regarde ils se sont mis presque avant pour aller arrêter un journaliste où tu es t'imagines en fait ils se sont mis presque avant pour commettre un tel crime donc les mecs en fait voilà c'est clair que non les mecs ils font comme si si le gars sortait ce serait une victoire pour eux non moi ça c'est pas ce qui m'empêcherait de dormir ce n'est pas le fait qu'il soit sorti c'est le fait qu'on soit on ait envoyé un message aux Camerounais pour dire que dans ce pays il y a deux types de citoyens il y a des uns qui peuvent tuer les autres sans rien risquer c'est-à-dire qu'il y a des uns qui sont au-dessus du code pénal et c'est une mentalité d'ailleurs camerounaise de vouloir souvent à chaque fois distinguer deux personnes je me souviens Samuel Eto Samuel Eto à un moment donné qui était épinglé dans une affaire de je ne sais pas quoi la justice voulait l'entendre et on a un Messanga Niamdine qui est parti à la télé dit que non Samuel Eto n'est pas un citoyen comme les autres et j'estime qu'il ne devrait pas subir de droits comme tout le monde donc tu vois il y a ça dans la mentalité des gens et c'est ce qu'on retrouve dans ceux qui défendent Amogou Beniga mais clairement son projet c'était de devenir président j'en ai la confirmation j'ai des informations très sûres des gens qui ont été même en petit comité avec lui quand il l'a dit à un moment donné donc il avait bien l'intention de se présenter à l'élection présentée de toute façon quelqu'un qui n'a pas l'intention d'être président il ne va pas acheter les secrets qu'est-ce que vous voulez que ça lui fout les renseignements de ce qui se passe à la frontière même s'il a l'information il ne peut rien faire il n'a pas l'autorité pour le faire c'est le président qui a l'autorité pour faire quoi que ce soit et ce message est destiné en priorité au président donc en fait il n'a rien à faire avec ce genre de message mais il le voulait pourquoi ? parce qu'il était en train de préparer quelque chose et là il y a quelqu'un qui à un moment donné a voulu balancer une révélation qui allait le mettre très à mal et qui pouvait rester dans l'inconscient collectif il fallait faire taire d'abord ça la première fois et ensuite créer un état de psychose pour que les gens n'aient pas le courage de se dresser contre lui c'est ça le projet macabre de l'homme malheureusement mal lui en a pris il ne s'attendait pas à ce que les Camerounais pour une fois de façon assez surprenante encore je n'en reviens toujours pas il ne pouvait pas s'attendre à ce que les Camerounais de façon assez surprenante prennent faite cause pour cette affaire il ne s'attendait pas à ça et puis finalement et puis finalement ça a raison de sa tête donc son plan a foiré au lieu d'asseoir son autorité son impunité sa puissance en fait ça a plutôt précipité sa chute et c'est une bonne chose c'est une bonne chose que les Camerounais sur ce cours restent concentrés parce que ça fait un mois et les gens sont toujours concentrés il n'y a pas il n'y a pas de faiblissement de la mobilisation les gens sont concentrés les seules personnes qui trouvent qu'on en a trop fait c'est les personnes justement qui défendent la Mogo Benina donc c'est les personnes qui auraient eu tout intérêt à ce que ça s'arrête au bout d'un jour il n'y a pas quelqu'un qui veut justice pour Martinez qui trouve qu'on en fait un peu trop non il n'y a personne celui qui veut justice pour Martinez est déterminé chaque matin de garder la même mobilisation pendant 9 mois c'est-à-dire qu'il a la force la âgne il s'agit d'un pays où vivent nos enfants il s'agit d'un pays où vivent nos frères nos cousins nos amis qui ont envie d'entendre que son ami est sorti le matin parce qu'il a eu une position politique il a disparu qui a envie de ça non on ne veut pas de ça dans ce pays là j'ai pas envie de dire à mon fils que je viens d'un pays où on peut faire ce genre de choses j'ai pas envie de lui dire ça j'ai pas envie de dire à ma fille que je viens d'un Cameroun où on peut enlever quelqu'un devant la gendarmerie on le retrouve quelque chose plus tard on connaît le tueur mais on ne lui fait rien non j'ai pas envie de ça voilà et c'est pour ça que beaucoup de gens sont dans le même état d'esprit ils disent on va on va garder la pression maintenant Ismaël qui demande qui a tué le pasteur en fait mon cher Ismaël j'ai des conversations de ce pasteur là les dernières conversations de ce pasteur ce pasteur lui-même considérait que c'était Amogou Bélinga qui a tué même s'il a dit que j'ai une chaîne exactement le contraire j'ai des conversations de lui avant d'aller sur ce plateau là il dit très bien que c'est Amogou Bélinga le tueur il dit très bien que lui c'est que voilà quand il arrive là-bas il paraît qu'il y a un truc qui lui fait peur on ne sait pas la personne n'a pas compris parce que la personne qui a discuté avec lui avant qu'il n'aille à cette émission m'a envoyé les capsules des cramas du Serge quand je discute avec Jean-Jacques regarde comment il m'a dit il m'a dit même que si j'avais de l'argent je serais allé me cacher et le gars s'envoulant en disant que c'était peut-être une façon de me demander de l'aide mais je n'ai pas compris s'il avait même un 50 mili il allait se cacher quelque part et il dit qu'il n'a pas compris ça comme ça et un matin il s'est élevé il a simplement appris qu'on l'avait tué alors qu'il avait les échanges donc j'ai presque 45 captus d'écran de ces derniers échanges avec ce pasteur-là donc c'est pour te dire que ce pasteur-là ceux qui brandissent sa mort en croyant que ça aide Amogou Bélinga non quand il est parti sur le plateau il dit que ce n'était pas Amogou Bélinga c'était une façon de négocier un accord de paix en fait il était en train de dire Amogou Bélinga j'ai compris ce que tu es capable de faire je ne veux pas de problème avec toi tu as tué mon ami je ne peux pas le faire bénir mais moi aussi je veux voir mes enfants grandir d'ailleurs il le dit sur le plateau donc dans sa communication même quand il dit que ce n'est pas Amogou Bélinga tu sens très bien qu'il est en train de faire une formalité mais il en savait sans doute plus qu'il le fallait les gens n'ont pas voulu prendre des risques et donc il a été éliminé quelques jours après voilà avant qu'on arrête Amogou Bélinga donc encore une fois il faut que les gens comprennent il faut que les gens comprennent les choses sa mort est intimement liée à la mort de Martínez donc quand les gens disent qu'on n'en parle pas non mais les enquêteurs ne parlent pas mais pourquoi les enquêteurs ne parlent pas de ça déjà Ismaël Kingé j'espère que tu n'as pas le tarot dans ton cerveau parce que les enquêteurs dans cette affaire même pour Martínez les enquêteurs n'ont pas parlé dis-moi la dernière sortie d'un policier sur le cas de Martínez vas-y dis-moi tu as entendu quel enquêteur parler de Martínez vous êtes souvent bizarre on dirait que vous avez des voix dans votre tête il y a des commentaires sur Facebook nous on commente la situation si vous entendez très peu Jean-Jacques c'est parce que la mort de Jean-Jacques est liée à celle de Martínez résoudre le meurtre de Martínez c'est résoudre le meurtre de Jean-Jacques les deux sont liés donc arrêtez de casser les couilles aux gens vous faites comme si on était embarrassé donc je te dis ici que j'ai des échanges qui montrent que ce type il n'avait aucun doute sur qui avait tué Martínez il n'avait aucun doute voilà et donc il a été tué justement parce qu'il en savait un peu trop et il n'était pas en sécurité puisqu'il a dit à mon ami là et mon ami n'a pas compris que le gars avait besoin d'aide parce qu'il me disait je me sens mal parce que si j'avais compris qu'il avait besoin d'aide du leur envoyant 80 euros il sera allé se cacher au village je disais justement à sa famille là que non il n'y a pas besoin parce que tu n'as pas besoin de 50 000 pour être caché au village si tu sais que tu es en danger tu ne rentres pas chez toi tu vois ce que je veux dire donc on l'a tué à proximité de chez lui donc si tu sais vraiment que tu es recherché ça veut dire que ceux qui te recherchent savent où tu habites tu as tout intérêt d'abord même si tu n'as pas d'argent à changer de lieu de localisation changer de téléphone tu changes de téléphone déjà tu dis à ta famille voilà je dois me mettre au vert pendant presque trois semaines de temps en temps tu vas au call box appeler ta femme et tu retournes en cachette et puis voilà il aurait fallu qu'il demande de l'aide directement parce qu'il n'a pas demandé de l'aide directement j'ai vu la conversation il n'a pas directement demandé de l'aide il a dit si j'avais un 50 000 je serais allé me cacher parce que l'affaire commence à être grave donc il sait très bien et ceux qui voudraient faire croire que c'est celui qui a donné les documents à Martinez qui l'a tué je m'inscris ici en photo tout de suite la façon dont il a été tué montre très bien que ça a été tué ça a été exécuté par quelqu'un qui avait un compte à régler à Martinez si une personne lui avait donné les documents dans le but de le piéger et le tuer une balle dans la tête suffisait tu comprends ? quand on arrive sur une scène de crime la façon dont la personne a été tuée permet de définir un suspect quand on voit la passion ça veut dire que le gars qui a fait ça avait vraiment un compte à régler avec la personne ce n'est pas simplement quelqu'un qui voulait juste t'éliminer c'est quelqu'un qui avait un problème à régler avec toi un compte à régler une ex fâchée un ancien associé fâché un amant fâché tu vois c'est quelqu'un qui avait clairement un problème à régler avec toi l'acharnement sur un corps ça signifie ça un cambrioleur surpris en train de voler dans une maison ne s'acharne pas sur le corps de sa victime il se contente de la neutraliser s'il y a une balle qui la tue terminer la balle suffit et il se barre c'est d'ailleurs ce que font les tueurs un tueur à gage il n'est pas là pour torturer sa victime il est là pour exécuter son contrat et plus vite c'est fait mieux c'est pour lui donc il n'a pas intérêt à rester sur place pour essayer de faire quelque chose donc on peut déjà par la façon dont Martinez est décédé exclure le camp de ceux qui lui ont donné l'information ceux-là ce serait simplement contenté de le tuer l'étrangler le piquer avec un truc bref une mort rapide simple net précise sans trace ce qui n'est pas le cas d'une torture quand tu tortues quelqu'un tu laisses forcément les traces de lui donc c'est pour ça que donc les gens qui ont des hypothèses comme ça comme je t'ai dit tout à l'heure ceux qui trouvent qu'on en a trop fait avec l'affaire c'est des personnes justement qui auraient voulu que l'affaire ne soit même pas née tu vois c'est des personnes qui auraient voulu que dès le départ on laisse on laisse comme ça on prend le corps de Martinez on donne à sa famille parce que figure-toi que quand les chefs on n'avait pas encore arrêté Martinez quand les chefs de la Léquier sont sortis pour dire Paul Biaqueux le corollant va t'envoyer sans Vorméca on ne le reçoit pas ici dans la Léquier tant que tu ne nous as pas donné livré le tueur tu comprends les personnes qui sont en train de vouloir que l'affaire c'est t'aise justement étaient les premiers à insulter ce chef-là moi j'étais pas mis les premiers à insulter ce chef j'ai dit voilà le premier voilà donc les seuls qui ont eu le courage de mettre pression sur l'État pour dire on veut une réponse dans sa famille ce sont ces chefs-là c'est eux qui ont été le premier maillot de la chaîne en fait ces gens aujourd'hui c'est des héros en fait ils se sont moqués d'eux parce que très rapidement il y a eu une distension tu as certains chefs très loyaux aux chefs de l'État qui ont commencé à dire non non nous on n'y est pour rien on n'y est pour rien dans le communiqué qui est sorti et donc finalement ces chefs je ne sais pas ce qu'il s'est passé on les a contraints à revenir sur leurs propos mais en fait le message était passé le message était passé et voilà ils ont fait pression et ceux qui veulent justement ceux que tu entends soutenir Abou Belinda ils étaient les premiers à se moquer de ces chefs-là alors que si tu es dans une logique de chercher la réponse tu dois soutenir toute personne qui fait pression je t'ai dit tout à l'heure que Rémi je t'avais dit l'autre jour que Rémi Gonnot c'est pas le gars avec qui je gira en vacances c'est pas quelqu'un dont je partage de méthode mais sur cette affaire Rémi Gonnot on a fait un travail formidable de pression de maintien constant en alerte il maintient les gens constamment en alerte on a dit les gars si vous baissez la garde on va vous enfumer dans cette affaire et pour j'ai dit c'est la première fois que tu vois les Camerounais concentrés au temps il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu les déconcentrer j'ai dit il y a eu beaucoup de choses pendant le même mois qui auraient pu les déconcentrer ils ont dit rien à foutre on a augmenté le carburant on a augmenté le sucre on a augmenté plein de choses mais les Camerounais ont dit que oui ça on va régler ça après on va d'abord régler la fête de Martinez quand on va foutre tout le monde en prison maintenant ils vont s'intéresser aux gens qui sont au gouvernement pour dire mais attendez les gars ces prix là il va falloir mettre des subventions dessus parce que sinon on ne va pas y arriver sinon on risque une émeute ça va très mal se passer pour vous vous devez me subventionner certains de ces produits mais pour l'instant ils sont dans une logique de dire on règle d'abord le premier Martinez donc ils sont vraiment concentrés c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avec les Camerounais et c'est plutôt bon signe donc Serge on va conclure pour moi c'est bon je conclue pour moi ok d'accord je te laisse l'antenne à la prochaine merci merci infiniment pour tout ce que tu fais pour cette page officielle et merci encore d'avoir servi d'interface entre Bachirou et moi et je pense que d'ici là nous reviendrons avec des bonnes nouvelles et peut-être que voilà on pourra pourquoi pas avoir des bonnes nouvelles et célébrer cette nouvelle ensemble voilà exactement merci beaucoup bonne soirée et à plus tard merci au revoir ciao voilà chers internautes merci merci infiniment pour votre soutien c'est je veux dire ce samedi a été un samedi mais alors là chargé on a eu plusieurs émissions et cette émission c'était la dernière c'était vraiment la totale merci beaucoup pour votre soutien merci pour tout ce que vous faites pour cette page vous m'avez vous êtes venu en m'haleine vous êtes resté là jusqu'à la dernière jusqu'au dernier voilà au dernier virage je vous souhaite une très bonne week-end merci beaucoup monsieur Jérôme David merci partagez cette émission c'est assez que vous prenez des parties mais partagez parce que il y a eu beaucoup de révélations beaucoup d'émotions et beaucoup de rebonditions de toute ma carrière c'est la première fois que je me retrouve face à un dossier aussi compliqué et je ne sais pas de mots pour ce que nous disons tous de manière unanime c'est justice pour Martinez Zogon nous allons continuer de suivre le dossier nous l'avons commencé ensemble nous allons nous clôturer ensemble et nous restons confiants nous avons confiance aux autorités camerounaises qui savent très bien bien faire leur travail et en attendant les résultats on remet tout entre les mains de Dieu et Dieu nous pourra sceller le sang de ces personnes je dirais de ces monstres voilà rien n'est impossible à Dieu le verti on pourra merci beaucoup bonne soirée à tout le monde vous pourrez retrouver cette émission c'est sur ma page Youtube ZU et Michel bonne soirée à tous à bientôt pour d'autres nouvelles émissions bye Dominique Dominique ton commentaire est très très intéressant est-ce que tu peux monter Dominique je te donne le lien si tu es capable de monter sur le panel des vacs contre le panel tu me le dis en face tu me donnes tes arguments je suis déçu depuis c'est comme si tu ne prends pas tes cachets qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi au départ tu as appris le côté de Zombo je dis tu le juges je confirme que tu es tout taliban là-haut oui ben tu peux confirmer ce que tu veux dire mais ça ne prouve en rien que j'ai tort mon cher c'est comme ça que tu argumentes toi ça c'est un jugement de valeur ça n'a aucune valeur mon ami à aucun moment ça ne cède ton argumentaire donc je te demande de retourner à l'école Dominique Autour à aucun moment un commentaire aussi stupide à quel moment ça cède ton argumentaire à quel moment ta défense elle dit que le Zomboa est innocent c'est moi qui c'est le fait que je ne me prends pas les cachets qui le maintient au sein depuis trois semaines mon cher ami c'est moi qui ai poussé le colonel Danou à l'accuser mais vous êtes souvent malade en fait quand vous ne savez pas défendre un sujet fermez vos gueules quoi parfois même il faut juste se taire vous pensez quoi vous pensez qu'à vos commentaires ridicules comme ça tu vas défendre les hommes de la commune ok je suis taliban et alors même un taliban qui défend la famille à Martinez ici il défend la valeur humaine donc on s'en fout en fait de ton jugement de valeur ton jugement de valeur tu peux le prendre tu te le fous où je pense une fois que tu as dit ça vas-y prouve-moi qu'il est innocent et si tu as la preuve de son innocence je ne comprends même pas pourquoi ce serait ici que tu viens de le mettre contacte le CED contacte les gars du CED tu leur dis les gars il y a une situation contacte les gars du CED tu leur dis écoutez les mecs sur cette affaire je suis très sérieux je pense que mon client et je pense que mon ami ils le sont contacte-le vous voyez vous allez tout bavarder en fait j'ai l'impression que vous si vous ne faites pas de jugement de valeur vous ne savez pas argumenter vous ne savez que faire un jugement de valeur vraiment je pense que tu es fou vous ne savez pas formuler un argument pour défendre un point de vue vous voulez venir discuter avec moi je comprends parfaitement que dans un monde comme ça je ne pense qu'un fou parce que tout le monde est comme ça en fait au Cameroun dès que j'arrive dès que je lance un live et que je dise aux gens que jugement de valeur bloqué opinion perso sans argument bloqué il n'y a personne qui commente du coup je me retrouve avec tous les commentaires d'accord avec moi on a l'impression que c'est en dictature parce que ceux qui sont contre moi ne sont pas capables de formuler un argument ils ne savent que poster des commentaires ridicules comme ça en fait je ne vois pas en quoi ça dépend ça sert ta défense ta défense c'est-à-dire que les hommes noirs est innocent ok tu es déçu parce que je n'ai pas pris mes cachets pas de problème ok si je prends mes cachets les hommes noirs ils sortent de prison déjà cachets de quoi parce qu'il faut que tu précises on ne sait jamais peut-être qu'il faut que j'aille voir un psy deuxièmement tu me dis que je suis retourné taliban donc en fait pour vous le monde est binaire si on combat les talibans on doit être dans tout on doit être 100% contre eux même quand ils ont raison là pour le coup dénoncer le meurtre de Martinez ils ont raison ils ont raison mon cher ami pourquoi je vais les combattre dénoncer quelqu'un qui a été tué de façon abominable ils ont raison tous les éléments accusent Amogou Bélinga pourquoi on devrait l'épargner ? pourquoi on devrait épargner Amogou Bélinga ? tous les éléments l'accusent lui pourquoi on devrait l'épargner ? donc je devrais continuer à insulter les talibans parce que je suis anti-taliban mais tu es malade dans ta tête mon ami tu es un gros malade donc prends clique sur le lien que j'ai balancé là tu montes ici tu me dis ta maman si tu as les couilles si je monte là je lis les commentaires de ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi pendant un diable vous verrez que c'est toujours finalement Amy NG c'est celle même si elle n'est pas d'accord avec moi elle essaye de ne pas trop sombrer dans les jugements de valeurs débiles elle n'est pas stupide comme vous je ne suis pas d'accord avec elle mais je n'ai pas un mépris je n'ai pas un mépris d'elle comme vous parce qu'elle essaie même si elle essaie de se donner une hauteur qu'elle n'a pas elle fait l'effort de ne pas sombrer dans la facilité comme vous elle essaie de se distinguer des abrutis d'une espèce Dominicotou d'accord on t'a dit que quoi parce que j'insulte les Bami j'ai cessé d'être Bami ou vous croyez que parce que j'ai dit que je suis écan pour énerver les Bami que ça veut dire que dans tous les cas je vais soutenir les écan il se trouve que Martinez était écan voilà donc déjà ferme ta gueule quoi même dans cet angle là tu es mal barré donc je regarde là j'essaie de chercher les commentaires contradictoires pour voir les gens d'argumentaires qu'on a eu je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de contradictions il n'y a pas eu beaucoup de contradictions donc voilà bah si non non finalement il n'y a pas il n'y a pas des masses il n'y a pas des masses il n'y a pas des masses remontons 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 voilà il n'y a que J.C. Mbassi qu'est-ce qu'il nous a dit vous non plus ne devons empêcher les autres de dire ce qu'ils ont à dire non on ne vous empêche pas de dire ce que vous avez à dire dites ce que vous avez à dire c'est votre problème c'est vous qui venez nous juger c'est vous qui venez nous poser des questions alors que si vous avez des éléments qui disculpent Amoukson bah lancez les bêtises au CED mon gars pas ici envoie les bêtises au CED si vous pouvez le disculper envoie les bêtises au CED voilà bon bref il y a moins de contradictions alors il y a Émilie N.G. qui dit les théories peuvent être conçues dans tous les sens mais au final sans actus sans actus et même simultanément il n'y aura aucune inculpation quoi attends ce que c'est que ça je ne suis pas hyper bon à l'attendre qu'est-ce qu'elle vous essaie de dire Émilie actus réus ok allons-y ça signifie que l'Émilie est trouvée que pas d'une france là où elle doit avoir commis d'actes illégales ok regardons ce que ça veut dire parce que j'aime bien j'aime bien apprendre des locutions latines les ressources RIO R ou JSE un résumé sont conçus pour vous avez des pauses secondaires en section de conseil ok mais qu'est-ce que ça signifie si c'est à faire là ok donc ça veut dire en fait l'acte de culpabilité ok oui mais si vous êtes reçu qui va libérer les gars attendez calmez vos nerfs et puis le cas il est libéré venons en part mais je ne sais pas je vous rassure ça n'enlèvera en rien ma détermination de le fumer et me foutre de votre gueule parce que vous croirez sans doute que c'est moi qui serais perdant si on le libère mais non les gars c'est le Cameroun qui serait perdant c'est un fumier de la pire espèce ce mec mérite d'aller cramer en prison c'est tout quoi c'est une J plus c'est une pourriture c'est une crevure voilà donc bon les mecs finalement il n'y a aucun couillu pour monter très bien écoute on se dit au revoir ciao ciao